Alors, hop, je vais vous laisser le temps d'arriver, Selim, voilà, Selim, que la paix soit sur vous et autour de vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis de son ? Un live spécial orienté sur le séminaire d'Alger, on en a beaucoup parlé, c'est vrai que vous avez été très, 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 très nombreux à suivre les aventures. Ça va très bien, ma chère Zeynep, femme d'excellence, et on m'a de nouveau, Instagram modifie la voix, c'est vraiment énervant pour toi, bien sûr. La voix ? Ah bon ? Ma voix est différente ? Riennante. Ah, c'est l'effet chapeau. Assalamu alaikum suwad, timide de respirer. On revient du désert, mashallah, mashallah. Alors, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien ou pas ? Alors, comme je suis toujours shadowban par Instagram, je vais vous inviter à partager, s'il vous plaît, ce live à plusieurs personnes sur votre messagerie. Malika, Shluti, comment ça va ma sœur, ma sœur dame ? C'est elle que vous voyez, cette belle âme, à la fin de la vidéo. C'était exceptionnel. On m'a beaucoup marquée, cette femme, cette leader aspirée. Mashallah, salam à toute la team, à mon équipe que je vois en train de rentrer dans le live. Donc oui, partagez ce live parce que du coup, je n'apparais pas, je n'apparais pas du tout, du tout. Salam, ma chère Malika, que la paix soit sur toi. Je n'apparais pas dans le fil d'actualité, on ne me voit pas en live. Donc, je vous avais vraiment à partager sur votre messagerie Instagram. Partagez ce live à un maximum de personnes pour que les personnes puissent découvrir ce que j'ai à dire. Parce qu'on va parler de Tawakul, mais pas dans le sens dogmatique. Non, 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 dans le sens pratico-pratique, pragmatique. Pas dans le sens perché dans l'univers. Non, le Tawakul n'est pas une croyance, c'est une expérience. Et c'est l'expérience que nous sommes venus vivre. Mashallah, salam à Mel. Comment ça va, Mel ? Team Leader Inspiré, Team SSL. Elle fait partie du groupe de la session qui a débuté en septembre et qui se termine. Et là, on est sur l'auto-évaluation de l'avant et de l'après. C'est juste exceptionnel. Les résultats appartiennent à Dieu. Et ils dépassent largement, largement ce que je pouvais, subhanallah, espérer. Bella, da, coucou da, il a super le logo doré. Oui, ça fait des années qu'il est là, presque un an. Ça fait un an, ça fait un an. Bon, pile poil, c'est que j'ai intégré mes nouveaux locaux en novembre. Enfin, j'ai commencé à les louer en juillet, mais je suis vraiment rentrée dedans en novembre. Alors, je pense que, bon allez, on va commencer, Inch'Allah. Déjà, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous, quand vous rentrez dans votre maison, quand vous pénétrez votre royaume intérieur. Comment vous vous sentez ? Comment vous vous ressentez ? Qu'est-ce que votre corps, vos émotions ont à vous dire ? Parce que les émotions sont vivantes et elles nous donnent de l'information très, très puissante. Les émotions sont des vibrations, clairement. Dans le mot émotion, il y a motion, qui veut dire mouvement. Donc, elles sont en perpétuel mouvement et parfois elles se cristallisent et deviennent des maladies. La maladie est une guérison, vous savez. La maladie n'est que le fruit d'éléments que nous ne souhaitons pas voir. Et quelque part, elle va se manifester à travers notre corps pour nous encourager et nous offrir l'opportunité, subhanallah, de venir régler ces problématiques, ces mécanismes, ce système intérieur qui nous pourrit la vie, qui nous rend malheureux. Donc, moi, je dis souvent, et au début, bon, ceux qui sont là, les leaders, aspérez, vous comprenez mon jargon parce que vous avez la lecture des leaders, aspérez, qui vous permet de comprendre que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous ne parle que de vous-même. Bon, pour les nouveaux, c'est normal, je parle chinois, il faut intégrer la multiversité. Et donc, oui, la maladie est un moyen de nous guérir. Je dis souvent, mais en fait, tu es malade ? Ah, ben, c'est génial, tu sais que tu vas commencer à guérir. Oui, oui, la maladie nous permet d'être en meilleure santé. Je suis heureuse depuis deux jours, je sens que j'attire ce que je souhaite profondément. Alhamdulillah, tu es en plein protocole de manifestation. Et en fait, les protocoles de manifestation, les mécanismes de manifestation, de création de vie, ma voix change ? Vous êtes sérieuse ? Attendez. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller m'écouter sur mon ordinateur. Et comment ça, ma voix, elle change ? Femme d'excellence. Comment ça, ma voix, elle change ? Non, mais Instagram, non seulement, il me shadowban, il me bypass, j'apparais plus dans les stories, je suis complètement... Il tente désespérément de me faire disparaître, mais il n'a pas ce pouvoir. Attendez, je vais regarder. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là ? Attendez, 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 attendez. Je vais voir. Sur mon ordinateur. Comment ça, ma voix, elle change ? Comment ça, ma voix, elle change ? Hé, la team leader inspire, effectivement. Oui, partagez le live dans les groupes Telegram, effectivement. J'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire. Attendez, parce que là, vous me faites des petites flayers. Hé, qui m'a ça ? Daoula Salmi ? Non, mais en fait, moi, le problème, c'est que je ne me vois pas en live. Je vous ai dit, je suis complètement shadowban par Instagram. Attendez, hein. Moi, je ne me vois même pas en live. Attendez. Attendez, là, j'ai un truc. Ma voix ? Moi, je ne me vois même pas en live. Ah, attendez, j'ai un truc. Ben non, c'est ma voix normale. Vous m'entendez ? C'est ma voix normale. Ma voix ? Ah, attendez, j'ai un truc. Ben non, c'est ma voix normale. Vous m'entendez ? C'est ma voix normale. Je ne comprends pas. Bon, les leaders inspirés qui connaissent ma voix normale, est-ce que ma voix est normale ou pas ? Est-ce que j'ai une déformation de voix ? Dans tous les cas, ce n'est pas très grave que ma voix change. Ce n'est pas très grave. Est-ce qu'elle est humaine, ma voix ? Parce que je ne suis pas un hologramme. Quoique. Attendez, je lis vos commentaires. Oui, elle devient en mode robot. Ah, attendez, c'est peut-être mon kit main libre. Attendez, j'enlève. J'enlève mes Bluetooth. Attendez, je retire ça. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ? Bon, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun souci de voix. D'autres qui disent que j'ai une voix de robot. Je pense que c'est votre réseau. Ça va ? Ok. Est-ce que c'est ok pour vous ? Attendez, je regarde. Vous m'entendez ? C'est ma voix d'armel. Alors, attendez, parfait. Donc là, j'ai une leader inspirée qui me dit parfait. Donc, je vais la croire. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance aux autres. Tu n'es pas la seule. Parfois, ça devient plus grave. Ah, d'accord. Ok, très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Bon, très bien. Bon, écoutez. Chez certaines personnes, c'est vibratoire tout ça. Chez certaines personnes, j'ai une voix normale. Et chez d'autres, j'ai une voix de robot. Une voix plus grave. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça. Je pensais que c'était Geneviève de Fontenay sur la photoprofile. J'aime beaucoup Geneviève, de par les valeurs qu'elle transmet. Par contre, je ne sais pas comment le prendre. Geneviève, elle n'a pas mon âge. Donc, je ne sais pas trop comment le prendre. Mais on va dire que je l'accueille comme un compliment. Douglas Ami, par moments, elle change. Ok, mais ce n'est pas grave. Allez, on s'en fout. Ok, c'est Kina. C'est Kina, team leader inspirée Alger. C'est parfait. Merci, Amel. Ok, super. Allez, je t'entends parfaitement. Comment ça va l'Edin Sablé, Rahma ? Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Comme ça, on ne perd pas de temps. Parce qu'après, il y a le dhor. Et moi, comme tout le monde, vous avez une vie. Et j'ai des rendez-vous. Ok, super. Alors, une belle voix. Et tu es très belle. Tu es une autre mise. Ça, c'est une leader inspirée qui parle comme ça. Ok, mashaAllah. J'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais, je voulais savoir comment vous vous sentiez tout de suite maintenant. Subhanallah. Comment est-ce que vous vous ressentiez dans votre corps ? Car le corps, je reprends mon propos qui a été coupé. Le corps nous donne de l'information. Le corps nous donne de l'information à travers nos émotions. Car nos émotions, dans le mot émotion, il y a le mot motion, il y a le mot mouvement. Le mot mouvement, ça veut dire que ce sont des vibrations qui sont constamment en mouvement et qui nous donnent de l'information. Et parfois, quand on ne les écoute pas, quand on n'écoute pas notre corps, quand on n'est pas présent, quand on n'est pas à l'intérieur de notre corps, quand on n'est pas à l'intérieur de notre maison, quand on est constamment à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Bien, la maison prend poussière. Puis, il y a des squatteurs qui squattent, tout simplement, chez nous. Alors, c'est important de revenir chez soi. Les squatteurs, c'est les maladies. Les squatteurs, c'est plein de choses. C'est des réactions, l'expression de ces émotions qui ne sont pas entendues, qui sont réprimées. Et donc, les émotions, c'est important de les vivre, de se laisser traverser avec, bien évidemment, la certitude. Et tout en étant dans cette foi absolue que notre corps et la manière dont Dieu nous a construits, tout ça est en capacité de pouvoir libérer, d'accompagner cette émotion. Donc, il faut déjà la comprendre. Et elle nous donne énormément d'informations. D'ailleurs, lors de la cité des leaders inspirés, j'ai fait intervenir une des leaders inspirés que j'ai formée l'année dernière et qui s'est formée à différentes méthodologies, en biologique des émotions, avec différents experts comme Thierry Garny, comme Christophe Duval, et bien évidemment, un de mes mentors, une sommité internationale dans le domaine, qui est le docteur Ilyes Barley. Donc, elle est venue et on a travaillé ensemble sur le transgénérationnel, comme espace, comme... En fait, le transgénérationnel, les mémoires familiales, la psychogénéalogie est un magnifique moyen de pouvoir stimuler, enclencher des mémoires très anciennes et de les libérer. Donc, elle a mené cela, c'est déjà vivre familier, elle a mené cela comme une leader inspirée Fénix. M'achallah. Et on voyait, on a clairement été témoins de libération et d'une guérison collective. Car quand quelqu'un se libère, et bien ça agit. Ça agit d'un point de vue vibratoire sur tout le reste du groupe. Nous étions presque 40. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience à Alger. Vous avez été nombreux à venir me voir en privé, à venir me voir par mail en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé à Alger ? Il y a eu effectivement un dégât des eaux qui a eu lieu juste après la deuxième journée. On a fait une énorme méditation. Méditation qui est propre, c'est une méthodologie SSL, une méthode SSL dans laquelle on va à la fois activer des processus de rayonnement du cœur et également on va activer des processus de pleine conscience. Et tout ça mixé avec une méthodologie de l'épopée prophétique. Je ne me sers pas de tout ce qu'on peut entendre dans la spiritualité New Age. Je ne m'intéresse pas. Et parce qu'ils se sont tout simplement servis des textes sacrés pour protocoler et rendre ça plus audible en évitant de se connecter à la racine. À Allah tout simplement. Donc on l'appelle, on le nomme de plusieurs noms mais en fait c'est tellement plus efficace quand on sait à qui on parle. Et on parle à Dieu. Allah s'il vous plaît, l'unique. Bref, c'est un protocole qui nous a fait vivre en tout cas. Durant Alger, on a vécu deux jours assez incroyables. Même moi, je n'y croyais pas. Vous savez, à Alger, j'étais tellement dans un autre mood, j'étais dans mon flot complet, que je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. J'étais tellement dans l'instant présent à ce moment-là. Je vous jure que j'étais complètement inspirée par ce que je disais. J'avais prévu un contenu, bien évidemment, mais il a complètement, il s'est modifié en cours de route parce que j'ai dû faire avec les attentes de tous les participants. Donc il y avait une grosse partie, c'était de la diaspora algérienne, d'autres personnes qui étaient résidents, d'autres personnes qui venaient de France. Il y avait aussi quelques Marocains. Une en particulier qui a fait le déplacement, Akimam Omen, je t'embrasse, qui fait partie aussi de la cité des leaders inspirés, qui a fait Maroc, France ou Belgique, pour revenir en Algérien parce que malheureusement, les frontières ne sont pas accessibles entre l'Algérie et le Maroc. On a eu des Tunisiens, on a eu, enfin bref, énormément de belles âmes qui se sont complètement libérées à des niveaux spirituels différents. Donc moi, je suis venue avec ce que je suis et j'ai proposé une méthodologie que j'expérimente maintenant depuis 2017, concrètement, mais que j'ai rendue visible en 2019 quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui me connaissent depuis 2017, même 2016, travaillent sur cette méthodologie-là que j'ai aujourd'hui beaucoup plus protocolée. Subhanallah. Et donc c'est vrai que c'est après 2000 personnes accompagnées. Subhanallah, c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi de comprendre ce qu'il y a derrière. Assalamualaikum Ibrahima. J'espère que tu vas bien, un frère du Sénégal. D'ailleurs, je serai au Sénégal et je vous invite à vous inscrire et à rejoindre la team autour de Marie car nous serons au Sénégal et nous allons accompagner des leaders inspirés, des leaders africains, subsahariens plus précisément et nous allons leur communiquer, leur enseigner, leur transmettre tous les outils, tous les outils, les soft skills et les hard skills, tout ce qui est en lien avec le business, mais aussi le marketing, mais aussi tout ce qui est en lien avec les soft skills. Et donc c'est vraiment, vous êtes en petit groupe, je crois que c'est 8 max, vous êtes incubés, vous allez rencontrer des acteurs du marché et mashallah, Ibrahima Sila, qui est aussi le fondateur de Salem Transport, une grande chaîne de transport, sécurité, enfin bref, le leader sur le marché, pour cette promotion sera notre parrain. Donc j'ai hâte, hâte de tous vous revoir. Allahoumé, balik. Alors, je lis un petit peu vos messages. Et donc l'idée, c'était de vous partager cette magnifique expérience. Il y a beaucoup, beaucoup de leaders team Alger. Là, nous avons fait Lumière Holistique, et Lumière Holistique qui participera bientôt au prochain programme pour justement vous accompagner dans vos libérations émotionnelles à travers une méthodologie qui lie la psychogénéalogie, le transgénérationnel et la biologie du corps, la biologie des émotions qui, encore une fois, est un moyen de pénétrer dans notre corps, de comprendre, de se laisser traverser, d'accepter de vivre l'émotion et d'entendre le cadeau qu'elle nous transmet. Donc ça, ça sera pour la prochaine session qui démarre en janvier. Le thème, eh bien merci, le thème, c'est Alger, c'est Tawakul et leadership. Merci ma chère sœur. Comme ça, Tawakul et leadership. Transmutation, pijak daouila, m'achallah. Amel, amène-toi, Amel. Amel, laisse tomber. C'est plus de la transmutation, là. Tu vas trop vite. Épingle le commentaire. Voilà. Le sujet est posé. Inch'Allah. D'ailleurs, je... Ah, si Kram, c'est pas Amel. Ah non, mais Kram, un jour, il faut que je vous parle de Kram. Un jour, très prochainement, elle sera en live avec moi. De toute façon, une grosse partie des leaders que j'accompagne, le but, à un moment donné, soit je leur crée un guet-apens, comme je l'ai fait pour Diaby Family, je crée un guet-apens, c'est-à-dire je lui dis ouais, viens, nous partager un peu de ta science, et bim, bam, boum, je la mets dans son excellence. C'est mon objectif. Moi, j'adore faire ça. Et bientôt, bientôt, vous verrez de plus en plus de leaders qui vous partageront leurs pépites, parce qu'il est temps que sur la toile, vous découvriez leur lumière, parce que c'est toujours les mêmes, ceux qui ont beaucoup de visibilité que l'on voit, et en fait, ce sont des diamants, ce sont des phénix, ils ont une connaissance, une expertise assez incroyable, ils réalisent, par la grâce du Seigneur, bien évidemment, des transmutations assez incroyables. Je suis très très fière, en tout cas, d'avoir partagé leur chemin. Daboula, tu as ressenti une différence entre les transformations lors de la session à Alger et à Paris. En fait, à Paris, vous n'êtes que huit, accompagnatrices prénuptiales au service d'une rencontre alignée avec un homme qui a été écrit dans un espace de Rahma. Si je peux me permettre de partager un peu ce que tu fais. Et Ikram, Ikram qui est experte en apprentissage de l'arabe coranique, mais c'est encore plus profond parce qu'elle fait la science de tesquillage. Bref, tous ces gens-là, je vais bientôt vous les préparer, je prépare pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, vous allez découvrir des pépites sur la toile. Machallah, il est vraiment temps. Alors, donc, accompagnatrice prénuptiale. À Alger, ils étaient presque 50. Ils étaient 48, 49, je ne sais plus. Parce qu'il y a des gens qui partaient, qui revenaient, qui étaient absents, etc. Bref, on va dire 50 pour faire un chiffre rond. Ils étaient 50. Donc, si tu veux, plus on est nombreux et plus il y a une émulation vibratoire qui est importante. D'accord. Après, la terre d'Alger porte une histoire. Alger, c'est le berceau des révolutionnaires. pendant plusieurs années, des révolutionnaires se sont rencontrés pour échafauder des plans, échafauder des discours au service de la liberté, au service de la dignité humaine. Donc, d'un point de vue symbolique, même en termes de charge émotionnelle de l'endroit, il y avait toute cette histoire-là. Donc, en fait, l'Étagérien, on le porte déjà en nous, c'est quelque chose qui a été créé dans notre livre intérieur, dans nos mémoires cellulaires. On a une histoire avec la révolution. On a une histoire avec la liberté. On a une histoire aussi avec la Palestine. En plus, subhanallah, c'était le 13-14, novembre. C'était un mois très particulier parce que c'était la commémoration des martyrs et on était également au 59e, au 69e, faites l'addition à ma place, s'il vous plaît, anniversaire de l'indépendance. Et donc, il y a tout ça qui a été cristallisé, catalysé les deux jours où j'ai organisé ce séminaire. Donc, ça a participé à cette explosion, cette révolution, cette révolution volcanique, qu'importe, cette explosion, cette transmutation du charbon vers du carbone vers le diamant. Tout ça, toute cette mémoire-là participe à une plus grande transmutation. D'accord ? À Paris, vous venez avec vos histoires et en fait, c'est le lien, le lien. Donc, on va créer une alliance et ça va créer également des transmutations, des, comment tu appelles ça ? Ouais, des transformations très fortes. On l'a vu avec toi dans ton groupe ma chère Marwa. Marwa d'ailleurs que tu vas rejoindre, tu rejoins, machallah, la cité des leaders inspirés en janvier de mémoire. Eh bien, c'est comme si vous aviez une porte de Rahma. La porte de la Rahma, la Rahma que j'ai goûtée en Algérie, elle est tout aussi puissante que la Rahma que je goûte tous les mois à Paris. Mais sauf que ça a un goût différent. Et en fait, en termes d'échelle, c'est les mêmes, mais ça a un goût différent. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Vous pensez découvrir la joie et le bonheur et en fait, Dieu vous offre encore une autre manière de vivre la joie et le bonheur. Donc en fait, c'est que des joies et des bonheurs. C'est que de la joie et que du bonheur, que de la sérénité, que de l'apaisement, que de la paix. Ça va venir renforcer votre sécurité intérieure parce que vous allez comprendre aussi à travers les enseignements que je vous transmets toute la supercherie de l'ego, toute la supercherie de la vie que l'on crée. On croit qu'on l'a subi, mais en fait, on est 100% créateur de ce qui se passe. Et quand on comprend qu'on est créateur, on se dit waouh, c'est génial. Donc si j'ai créé ce caca, du coup, je peux créer l'autre chemin. Si je crée dans l'espace de l'ego qui me fait souffrir, Edge, God, Out, rendez-vous dans ma pépite psychospirituelle de la semaine dernière. Si je crée ma vie avec l'ego, l'enfer, Edge, God, Out, eh bien, je crée un enfer dans ma propre vie. Mais quand je décide de switcher, de basculer et de créer une vie dans l'espace d'Arahman, bon, c'est un protocole, il y a un process, c'est une méthodologie pour venir à sa racine, à ses mémoires, etc. Là, je peux créer une vie différente. Donc, c'est génial. Si je suis responsable de ce qui se passe dans ma propre vie, eh bien, je peux le modifier. Et ça, c'est génial. Donc, c'est des grilles de lecture. Vous pouvez comprendre tout ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez le comprendre à partir du moment où vous avez la confiance que c'est des outils que Dieu nous donne. La pratique spirituelle au quotidien sont en réalité des lois, des lois universelles, des lois quantiques qui nous permettent de changer par l'intérieur notre extérieur. C'est ce que d'ailleurs nous disait l'imam Ali, le gendre du prophète qui est très, très à l'avance sur toutes les dimensions métaphysiques. Ce que nous disait également Ibn Arabi qui nous expliquait que le futur et le présent et le passé ne sont qu'un et que donc on peut agir dessus. C'est aussi des enseignements du prophète Mohamed Salim que le destin est possible et que nous pouvons le changer à travers la Dora. La Dora, une invocation. Qu'est-ce qu'une invocation ? Pour moi, c'est un saut quantique. Enfin bref. Tout ça, ceux qui sont dans la multiversité, vous comprenez le reste. Je ne vais pas vous embrouiller. Alors, Getapan réussie. Adjami Family. Ouais, voilà. Maintenant, tu fais partie des Getapan. C'est un Getapan mignon quand même. C'est un Getapan qui fait du bien. Ton sujet d'aujourd'hui est un mode de vie, subhanallah. Ouais, exactement. Ah, écramissime. C'est bon. Là, il va être puissant le live. Moi, j'aimerais vous parler effectivement du Tawakul. Je vais vous expliquer un peu comment est arrivé ce séminaire à G. Je l'ai tout simplement rêvé. Donc, je vous jure, et là, je crois qu'il y a des lames qui vont monter. Je me suis réveillée au mois de juin, juillet. J'ai la gorge qui commence. J'ai du mal à sortir. Et je me laisse traverser par cette émotion. Je la vis. Et je comprends pourquoi elle se manifeste. Pourquoi cette émotion se manifeste maintenant. Parce que je vais vous partager quelque chose de très très fort. Et donc, c'était cet été. Donc, je me lève. Et alors, je vous raconte mon rêve parce que je peux vous le partager maintenant vu qu'il s'est réalisé. Clairement, il s'est manifesté. Donc, je me vois littéralement avec un pantalon à pince, avec un caraco, mais un gilet noir et une chemise blanche avec une espèce de turban orange. Je me vois sur une estrade face à un parterre de personnes. Et je dis clairement cela. Je viens de réaliser mon rêve. Donc, je suis sur scène et je le dis. Mais le rêve était tellement, tellement, tellement réel que je me suis réveillée avec la banane. C'est-à-dire que j'avais même l'impression d'être dans la suite de mon film que j'avais créé dans mon rêve. Donc, dans mon rêve, j'étais donc sur scène dans une estrade noire. J'étais en face de tables rondes blanches et avec l'endroit, il y avait plein de cristal. Je me suis dit, c'est quoi cet endroit avec beaucoup de marbre et tout ça marronné. Et je me souviens très bien de la moquette. La moquette, elle était un peu dorée. Il y avait un peu doré, un peu jaune. OK ? Et donc, bref, je me réveille avec ça. Ça fait un moment. Ça fait un moment que je voulais organiser un événement en Algérie. Ça fait depuis février. On est en quel mois, là ? On est en novembre. Depuis février, quand j'ai fait le désert. Quand j'ai fait le désert, c'était évident que je reviendrai et que j'organise quelque chose. Donc, au début, je me suis dit, je vais commencer par le désert. Finalement, je me suis dit, je vais commencer par l'art oratoire, la prise de parole, par le leadership, ce qui fait quand même mon ADN. Moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me retrouver avec moi-même. Et donc, je me suis dit, non, non, je vais aller d'abord faire quelque chose à Alger. On m'a proposé le Maroc, la Tunisie, on m'a proposé Marrakech et tout. J'ai dit, non, d'abord Alger. D'abord, là où j'ai décidé, avec la permission de Dieu, de m'incarner sur terre. Voilà, il m'a incarnée à Alger, ce n'est pas pour rien. Il m'a incarnée dans une famille algérienne, ce n'est pas pour rien. C'est que j'ai des choses à régler, à vivre dans cette terre, dans ma terre natale. Et donc, je voulais absolument réaliser quelque chose là-bas. Seulement, voilà. Et là, je parle à toutes les femmes entrepreneurs et à tous les entrepreneurs en général. Machaba. Zak et Nora, machaba. Si ça résonne chez vous, là, tout de suite maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Là, le live que je vais vous faire, ce n'est pas juste pour vous raconter ma vie. C'est pour vous pousser à pratiquer le Tawakul. Parce que le Tawakul, vous savez, quand est-ce qu'il se pratique ? Dans les moments où, limite, vous ne croyez plus en Dieu. Dans les moments où, limite, vous ne croyez plus en vous. Dans les moments, limite, où vous avez un doute total sur votre capacité à être, faire, qu'importe, à exister. C'est ça le Tawakul. C'est quand, à un moment donné, il n'y a rien qui va comme vous voulez, mais vous dites, non, 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 non. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc là, je ne vais pas vous raconter. J'ai eu des moments beaucoup plus hard dans ma vie où j'ai perdu des êtres chers et donc j'ai expérimenté. Là, je veux juste vous faire le lien entre Tawakul, leadership et entrepreneuriat. D'accord ? Donc moi, j'avais ce rêve-là depuis un moment et j'ai toujours voulu faire quelque chose en Algérie. Donc, je me suis reconnectée à ce rêve-là en février, mais je n'ai pas encore vraiment... Je n'étais pas passée à l'action. C'était là, dans un coin de ma tête. Mais vous savez, vous ne pouvez rien manifester ici-bas si vous ne l'imaginez pas parce qu'en fait, vous allez créer ce que vous êtes en capacité d'avoir... ce que vous êtes en capacité de créer dans votre tête. Si vous n'avez jamais vécu quelque chose, ça va être compliqué de le créer. Donc, il va falloir soit aller vous connecter à cette nouveauté dans cette vie d'ici-bas ou vous autoriser à imaginer. Donc bref. Donc là, moi, je rêve. Je rêve. Je lis vos commentaires. Ok, super. Et donc là, je rêve de moi en public qui est en train de parler et je dis à ces gens-là... Alors, dans ce rêve-là, il y avait quand même mon mentor. Il y avait quand même Ilyse Barli. Donc bon, parce qu'il est algérien aussi. Donc lui aussi est arrivé dans ma vie. Il est arrivé dans ma vie juste avant que je reparte en Algérie en février. Donc bref. Il y a eu beaucoup, beaucoup... Parce qu'après, c'est des synchronicités. Et quand vous avez la lecture du leader inspiré, vous comprenez que si c'est là, c'est pour avancer vers votre niveau de plénitude, quelque part. Parce que Dieu nous veut du bien. Dieu nous offre dans cette vie d'ici-bas des lois. D'accord ? Et quand on sait s'en servir, eh bien, ça va nous servir. Et donc, c'est ainsi qu'on peut devenir beaucoup plus utile au monde. Ok ? Donc, je reviens. Je dors. Je me réveille. Et là, je me dis « Waouh, c'était trop bien. » Alors là, nique-nique-nique-tête. Le truc... J'appelle mon assistante. Je dis « Allô ? » Elle s'appelle Najet. J'en ai deux. Soumaya et Najet. « Allô ? » Najet, tu vas me préparer une affiche. En fait, je voulais me mettre en action. « Tu vas me préparer une affiche. On va à l'Alger. » Elle me dit « Quoi ? Comment ça ? De quoi tu me parles ? » Mon équipe a l'habitude. Je suis beaucoup dans l'urgence. J'ai toujours des révélations. Et après, je lance mon idée, moi. Et donc là, je dis « Non, non, mais certitude. J'avais le Yarkin. J'étais en état de gratitude de dingue. J'étais dans le sud de la France. Et je lui dis « Si, si, si. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On va faire un truc à Ager. » Elle me dit « Bon, ok. Tu veux quoi comme affiche ? » Je lui dis « Coups, je ne sais pas. Mais je vois bien le maître, quand même, chérie, avec des leaders. « Bon, t'inquiète. » Je lui dis « Je vais ré avec mon VDA. Je vais ré avec mon équipe. C'est un détail. Dieu va mettre ça en place. » Donc au début, j'étais là, pleine de joie, etc. Et je me dis « On le fait quand ? On le fait en octobre ? » Non, octobre, c'est la rentrée. C'est compliqué, les enfants. Même pour moi, c'était compliqué parce que j'avais déjà plusieurs événements. Donc je me dis « Allez, on va le faire en novembre. » Et puis novembre, parce qu'il y avait aussi ce mois qui est consacré aux martyrs qui se sont sacrifiés pour que nous soyons libres. Nous, êtres humains, nous, algériens. La liberté en Algérie, elle s'est arrachée par les dents. Attention, ça a été hardcore. Et donc, ça me parlait plus. J'ai toujours eu cet instinct révolutionnaire depuis toujours. Donc je me suis dit « On va faire ça en novembre. » Quand, je ne sais pas. Début au fond novembre, je ne sais pas. Et il s'est avéré qu'à travers, dans ma vie maritale, la bonne date, c'était le 13 et le 14. Donc je bloque. 13, 14. Un lundi et un mardi. Donc ça a commencé. Les problèmes ont commencé. Mais tu ne peux pas créer un événement. Un lundi et un mardi, les gens bossent. Oui, mais si. On va quand même le faire. Bon. Seulement, voilà. Rien n'était gagné. À Alger, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. À quelle heure ? Et donc, je commence à en discuter avec mon équipe et puis j'en parle avec des amis, des leaders aspirés et je leur dis « Mais moi, j'aime chercher l'information à l'extérieur de mon environnement parce qu'on est trop parfois dans notre petitesse. Donc j'aime bien parfois parler avec des gens qui n'ont rien à voir et je leur demande leur avis. Voilà, votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet événement soit visible ? » Et là, on me dit, je trouve sur quelqu'un qui me dit « Il faut payer des influenceurs. » Bon, d'accord. Qui ça ? Moi, je ne connaissais mais aucun influenceur. Je ne connaissais rien. Ouagadoudou, never, nothing, welou. Je ne connaissais pas les influenceurs d'Algérie. Je ne connaissais pas du tout, du tout les personnalités importantes en Algérie. Je ne connaissais rien en fait. C'est-à-dire que moi, à l'Algérie, j'ai juste un amour. Je suis repartie, je me suis sentie bien, je me suis réconciliée avec mon histoire et j'avais envie de revenir là-dedans. Tout simplement et de partager ça à la communauté algérienne. À partir du moment où j'ai juste décidé, j'ai eu cette intention, je vous jure, Dieu était moi, j'ai rencontré, il y a un tas de monde en lien avec l'Algérie qui se sont manifestés. Il y a eu comme un aimant. À partir du moment où j'ai activé mon système réticulaire, je vous invite à vous renseigner sur ça, c'est porter l'attention quelque part. Vous savez, quand vous portez une attention quelque part, l'énergie de ce truc-là grandit. Donc en fait, j'ai vraiment porté mon attention, j'y pensais souvent, etc. Mais j'étais encore dans le contrôle. Donc on m'a également dit, il faut que tu invites plein de gens. Donc limite, en fait, moi l'événement, effectivement, c'était une opération blanche, et mes équipes et tout à faire venir avec moi et les billets d'avion, etc. Et donc, je leur dis, non mais, ouais, mais si j'invite tout le monde, c'est du fake. Ensuite, on m'a dit, il faut que tu appelles, il faut que tu contactes, il faut que tu fasses un dossier de presse. Moi, j'ai tout fait, je vous explique, j'ai tout fait, j'ai eu zéro réponse. Nada. Là, j'ai commencé à paniquer. On m'a dit, il faut que tu fasses appel à des médias, il faut que tu contactes les médias. Oui, mais moi, je connais bien les médias français, il n'y a pas de problème. J'ai des contacts, j'ai des amis qui sont dedans, il n'y a aucun souci, c'est facile. Mais en Algérie, moi, je ne connais pas. Et pourtant, j'ai des amis algériens, d'accord, qui sont comme ça avec les médias algériens. Mais l'Algérie, elle est ce qu'elle est. Quand tu n'as pas fait tes preuves en Algérie, on ne te calcule pas. Donc moi, je vais vous le dire clairement. À la base, mon événement que j'avais rêvé était un bide total. C'est-à-dire qu'aucun média, malgré les recommandations de personnes très influentes en Algérie, aucun média m'a contactée. Je vous le dis, aucun. J'étais une crotte donnée pour elle, sans c'est qui celle-là. Ensuite, on m'a dit, laisse tomber. L'Algérie, fais-le en France. Prends une grande salle, fais Bercy, tu peux remplir des gens. Sans prétention aucune. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile pour moi et je pense pour les entrepreneurs qui ont, comment dire, qui oeuvrent depuis plusieurs années dans leur expertise. de faire des événements en France, même dans des grandes salles. On m'a proposé, on m'a proposé donc Bercy, on m'a proposé plein, plein de salles et grandes. On m'a proposé aussi la Tour Eiffel, plein de choses. Pour moi, c'était facile. C'est facile de remplir une salle parisienne. Mais par contre, Algiers, le défi était de taille. Personne ne te connaît. Puis Algiers, ça ne fait pas rire. On n'est pas sur Marrakech, il faut vous dire la vérité. On n'est pas sur Dubaï. Sauf que moi, j'ai découvert Algiers en février, sur partie. Donc j'ai été en février dernier. J'ai sur retourné, février, mars, avril. Je suis retournée en avril. Et j'ai sur partie en juin. J'y suis retournée en juin. J'ai vu la beauté. Je vous ai partagé hier ce qu'est l'Algérie. J'ai vu le truc. J'ai vu l'évolution. J'ai vu la transmutation de ce pays-là. J'ai dit, waouh ! Seulement, voilà, dans l'inconscient collectif, c'est quoi l'Algérie ? C'est le terrorisme. C'est quoi l'Algérie ? C'est l'énervement, c'est la colère. Je me suis dit, là, j'ai plusieurs enjeux. Un, faire découvrir, refaire découvrir la diaspora algérienne. De revenir en Algérie et redécouvrir le pays qui a énormément changé. Le président Thiboune fait énormément d'efforts. Et créer aussi une diaspora solide pour oeuvrer là-bas. Parce qu'en France, c'est un peu fatigué. Je ne crache pas sur la France. Attention, je suis franco-algérienne. Quand je vais en Algérie, je reste une Française. Et quand je viens ici, je reste une Algérienne. J'ai les deux et c'est une richesse. Donc pour moi, il y avait énormément d'enjeux et de défis. Un, de transmettre mes outils en Algérie. Parce que je sens, j'avais rencontré des personnes qui me disaient mais ce que tu délivres là, waouh ! Tu délivres en Algérie, c'est incroyable. Et puis, j'avais également testé le marché aussi. Enfin, le marché. J'avais aussi testé la terre Afrique, donc du Sénégal. Ça faisait trois fois que j'avais exploré. J'avais vu toutes les opportunités qu'il y avait en Afrique. Et l'Algérie est le pays le plus grand d'Afrique. Et c'est un pays qui est extrêmement riche en richesse. Enfin, comment dire, en ressources. En ressources à tous les niveaux. Et puis, l'Algérie, c'est un État souverain. Aujourd'hui, l'Algérie est le seul pays, c'est pas pour faire mon algérien, mais l'Algérie est le seul pays économiquement qui n'a aucune dette. D'accord ? Qui n'est pas sous la subordination d'une quelconque idéologie supérieure en termes d'argent. D'accord ? Il ne doit rien à personne. Après, politiquement parlant, c'est encore autre chose. Je lis vos commentaires. Ouais. Ouais. Et donc, c'est important, le tabouacool, parce qu'on le travaille énormément dans la sédée des leaders aspirés. Et donc, je reprends. Je n'avais pas de connaissances médias, malgré toutes les recommandations. On m'a dit, en France, il n'y a pas de souci, mais pas en Algérie. Les influenceurs, j'en ai contacté 2-3. Moi, j'ai des équipes magnifiques. Elles m'ont dit, voilà, contacte-les. Donc, j'ai eu quelques réponses un peu timides. Oui, je serai là. Mais t'es qui, quoi, en gros ? Bon, je les invite à regarder un peu mon travail. Bon, finalement, ils sont séduits. Et donc, il y en a une ou deux qui me disent, ouais, on sera là, Inch'Allah. Donc, c'est des grosses têtes. Vous savez, c'est un peu le Cyril Lignac, l'Algérienne, etc. Finalement, elle n'est pas venue. Elle n'a pas pu. Comme quoi, il ne faut jamais compter sur les autres. D'accord ? Et donc, je leur avais quand même demandé, écoutez, partager la pub, enfin, la publicité, en tout cas, la vidéo que j'ai faite. Parce que je n'ai pas fait de publicité. J'ai pris le parti de ne pas faire de pub. Vous savez, les pubs Facebook, là, qui tournent partout. Je dis, non, je ne le ferai pas. Je vais partager une affiche sur Instagram. Et puis après, les personnes qui le souhaitent partageront. Parce qu'il y a la main de Dieu au-dessus. Il y a la main de Dieu. Donc, je leur ai demandé, bah, allez-y. Mais en fait, parfois, on pense que les influenceurs qui ont 700 000 abonnés, un million, vont faire connaître votre message. Mais en fait, que d'elles. Il y a air, en fait. Moi, je vous le dis. C'est ce que j'avais déjà expérimenté quand je me suis lancée sur la toile en 2019. J'avais demandé à deux amis qui avaient des millions d'abonnés, parce que j'accompagne aussi des influenceurs. Franchement, c'est... Ne mettez pas toute votre énergie et votre espoir vers la créature éphémère. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc moi, je vous partage ce que j'ai expérimenté. D'accord ? Et donc, voilà. Du coup, pas d'influenceurs, pas de médias. Et juste une affiche, une vidéo que j'ai faite avec mon frère d'âme Design Ta Life qui est... Voilà, c'est vraiment un petit frère, mâch'Allah. Et lui, il croit dur comme fer. Alors, il me dit, t'inquiète. Puis pareil, Human Closing, mon ami que j'accompagne depuis 2019, ma sœur, Harima. Elle dit, 400 personnes à Alger, tu te rends pas compte ? Mais alors, vous savez, il y a des gens autour de vous, c'est des anges. Ces gens-là vont croire plus en vous que vous-même. Dans des espaces où vous n'avez jamais été. Mais eux, ils vous ont vu. Non, non, t'inquiète, c'est facile. Je dis, non, mais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Et voilà, donc mon équipe était vraiment très enthousiaste. Donc, les premières personnes qui se sont inscrites, ce sont les leaders inspirés de France. Et donc, des personnes qui avaient, soit qui ont fait le one-on-one avec moi, l'accompagnement individuel, soit des personnes qui ont fait le 360, soit des personnes qui étaient dans la cité des leaders inspirés. Parce qu'il y avait déjà une transmutation. Donc, ils se sont dit, attends, 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 attends. Il y a ça, qu'est-ce que ça va être là-bas ? Et donc, je me suis dit, mais attends, en fait, je me trompe de cible. Algérie, pour me faire connaître, pour faire connaître mon message. Mais en réalité, et si je continue cette aventure en Algérie, et à partir du moment, je vous le garantis, où j'ai changé ce mindset, où j'ai changé, j'ai pivoté, bam, bam, j'ai juste fait, clac, j'ai juste, dans mon cœur, dit, mais en fait, je vais continuer ce que je vis ici depuis sept ans. Je vais le vivre, je vais l'exporter en Algérie. Et ceux qui sont touchés par le message que je partage ici en France, va venir tout simplement poser des graines dans cette terre des révolutionnaires qui me tenaient à cœur. Et là, il y a un truc qui s'est débloqué. À quelques semaines de la fin des inscriptions, ça a été incroyable. Je n'ai strictement rien compris. D'ailleurs, je me rappelle, j'en parlais à une amie que j'ai accompagnée, vous la connaissez, à Sitanissako, et qui me disait, moi, ce que j'aime chez toi, Damouilla, c'est tes challenges. Tu nous pousses à croire en nos rêves, même quand ça a l'air impossible. D'accord ? En tout cas, pour moi, c'était impossible. Après, pour vous, c'est peut-être possible. Mais moi, dans mon référentiel, c'était impossible. Elle me dit, tu nous pousses à faire des choses, à être dans des états, dans des espaces où on se sent complètement à notre place. Alors, j'ai lancé ça. Également, je n'ai aucune expérience dans l'événementiel. Quand j'organise un événement, j'ai des assistantes avec moi qui gèrent toute la partie traiteur, la partie hôtellerie. Je ne gère pas ça. Je viens avec mon expertise et je délivre. C'est tout. Et donc là, l'innocence de l'être adamique que je suis, je dis, ouais, 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 on va gérer avec mon assistante. On va gérer l'hôtellerie. C'est le Mariotte. J'ai cru que le Mariotte d'Algérie, c'était comme le Mariotte dans les autres pays. Ce n'est pas tout à fait la même organisation. C'est un peu plus complexe. Mais j'ai appris. Ça s'est très bien passé au final. Mais c'était quand même assez énergivore. Tout ça pour vous dire quoi ? Que je n'avais pas, je n'avais jamais vécu ce que j'ai vécu. Je n'avais pas forcément toutes les compétences techniques pour réaliser ce séminaire-là parce qu'on lui dit souvent il faut absolument que vous sachiez faire. Je me suis autorée de personnes qui savaient faire. Également, la cible, dès le départ, je m'étais trompée mais pour autant, au final, j'ai remis en question mon objectif et ça a complètement switché. Et vous savez à quel moment j'ai... Parce que, pour vous dire la vérité, à un moment donné, il n'y avait personne qui s'inscrivait. On était à trois semaines. Il y avait... À ce moment-là. Et là, c'est là qu'on m'a dit non, il faut que tu fasses de la pub vraiment, vraiment, vraiment. Donc attention, il y a des personnes comme Marc le Français, lui, m'a répondu mais il ne pouvait pas venir. Attention, il y a quand même eu des personnes avec qui d'ailleurs j'ai gardé contact. Il y a eu des créatrices incroyables comme Suyo, si elles sont là, qui, elles, m'ont découverte. Donc je les avais contactées pour avoir une tenue. Elles me l'ont offerte et elles ont participé au séminaire. Il y a eu Ukili, Ukili Création, pareil, je les avais découvertes et je voulais donc avoir un beau caraco parce que je cherchais en fait le caraco que moi j'ai vu dans mon rêve, je le cherchais. Je me suis dit si Dieu me l'a mis dans mon rêve, c'est que forcément il existe quelque part. Donc je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans la rue d'Idouche à travers un magnifique créateur. Et d'ailleurs, j'ai découvert un magnifique créateur. Et vous voyez, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Alger et même avant Alger avaient tous un lien avec mon histoire, avec mes parents, avec mes origines. Il n'y a rien qui était par hasard. Même les personnes qu'on rencontrait dans le taxi avaient un lien avec ma vie. Et c'est là que j'ai compris la puissance de notre livre intérieur, la puissance de ce que l'on a dans notre univers intérieur dans le sens figuré et le sens clair du terme. On est vraiment, on porte l'univers en nous. Je me suis dit mais c'est incroyable. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui n'était pas en lien avec mon histoire. À chaque fois, il y avait quelque chose qui me reliait à l'Algérie, à la France, à ma mère, à mon père Larahmo, à mes frères, à mes sœurs et le créateur que j'ai découvert à la rue Dydouche. La rue Dydouche, c'est un peu la rue de Barbès. C'est là où vous vous trouvez tous les caracos. Moi, moi française, touriste. Donc j'arrive, on me dit il faut aller là-bas. Mais je suis tombée sur un créateur exceptionnel qui fait des pièces uniques pour des marques incroyables. Je me dis ah ouais, donc en fait, il y a des grosses marques dans le monde qui vendent ta pièce que tu vends une centaine d'euros et qui la vendent des milliers, des centaines de milliers d'euros. Il me dit oui. Donc je suis tombée sur cet homme incroyable, ce papa, qui m'a fait ce fameux boléro que j'ai porté du coup le jour où j'étais sur scène parce que j'ai réalisé mon rêve. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un lien avec le Tawakul ? C'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'abandonner. Quand vous ne savez pas comment va se réaliser votre rêve, ayez la conviction. Écoutez bien ce que je veux dire. Ce que je vais dire là. Et ça, c'est un conseil de Omar ibn Khattab. Adil Khan Hamonho, que Dieu soit satisfait de lui. Quand vous ne savez pas comment ça va se réaliser, mais que vous savez au fond de vous parce que Dieu vous veut du bien. Que vous avez une haute, haute opinion d'Allah, vous savez très, très bien que c'est le roi des mondes, dans tous les sens du terme. Je me suis dit, vu l'état avec lequel je me suis réveillée, l'état de gratitude, de bonheur. Et je sais pourquoi je fais ce que je fais depuis ces temps. Ce n'est pas facile tous les jours. Ça demande pas mal de sacrifices. Mais ça me met tellement en joie. Je me sens tellement à ma place. Dieu m'a mis ce rêve dans ma tête. Et s'il me l'a mis dans mon espace alpha, theta, delta, qu'importe, c'est que si c'est lui qui me l'a mis dans ma tête, dans mon crâne, s'il m'a permis de le visualiser, de le voir dans mon rêve, c'est qu'il va me l'exaucer. Comment ? Je ne sais pas. Par contre, je vais être dans les actions. Donc j'ai tout fait. J'ai contacté les médias. J'ai contacté les influenceurs. Il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y avait rien qui sortait. Je me dis, ce n'est pas possible. Je me dis, stop. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Et je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà, sur ce que Dieu m'a déjà donné. Et donc, avec l'innocence et en me concentrant juste sur ce rêve-là. Je n'ai pas fait grand-chose si ce n'est de m'abandonner, de soumettre mon égo. C'est quoi l'égo ? C'était ma peur. La peur d'être dans, d'être face à zéro inscription. Et ça, je l'ai vécu parce que je regardais avec mes équipes, on avait zéro. Vous voyez ? Zéro. Enfin, si on avait deux inscrits, mais c'était des leaders inspirés. M'achallah, Fadela. Je me suis dit, bon. Bon. Et je me suis dit, vous savez quoi ? On avait prévu 30 places à la base. Je voulais faire petit parce que j'ai vu la grande scène. Je me suis dit, non, je ne vais pas déconner. Donc, je me suis dit, la grande scène, ça ne sera pas pour maintenant. Ça sera peut-être pour plus tard. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un truc entre 10, 20, 30. Comme je fais un peu, j'ai déjà fait des événements de 70 personnes en France dans des grandes salles. J'ai déjà fait. Je sais faire. En France, c'est plus facile. Mais par contre, en Algérie, non. Donc, je me suis dit, on va commencer petit. On va faire 10, 20 personnes. Donc, je me suis dit, déjà, Alhamdoulilah, si je suis à 10, c'est OK. À partir du moment où j'ai dit, Allah, déjà, si on est 10 leaders inspirés, on va kiffer en Algérie. À partir du moment où je me suis connectée à cette vibration, à cette émotion de, waouh, on va juste kiffer en Algérie. On va vivre quelque chose d'extraordinaire à Algérie. Je vous jure. Hé, c'était immédiat. On n'a rien compris. On m'appelle, Daboula, il y a 5 inscrits. Hein ? Si, si, si. À partir du moment où j'étais dans la conviction qu'Allah, ce Pran-Water-Allah allait faire. Mais j'étais dans l'action. Donc, pourquoi je vous dis que c'est important d'être dans l'action quand on est dans le Tawakul ? Tawakul, petit clin d'œil à ma sœur Myriam Lagdar qui remplace le Kul par C2O, L. Et ouais, c'est cet état où on est apaisé avec la certitude que ça va arriver. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoutez, moi, bien, prenez vos billets d'avion. On va partir. On va kiffer. On va s'éclater. On va aller dans des outils, dans des sphères incroyables. On va kiffer. Et là, j'ai dit, je vais transmettre le miel, le nectar. Je vais transmettre l'excellence de la cité des leaders inspirée ici. On va le déployer là-bas. Qu'importe combien ça me coûte. Vous savez ce que j'ai fait d'un gris ? Les gens ne font pas ça. Moi, je l'ai fait. J'ai payé pour une trentaine de personnes à l'avance. Parce qu'en Algérie, tu dois payer en avance. En Algérie, il n'y a pas de tu payes un à compte. Non, ça ne marche pas. Ils sont malins. Donc, j'envoie quelqu'un là-bas. Je lui dis, écoute, dis-lui de m'avancer. C'est une sacrée somme d'argent. C'est-à-dire, l'énuité d'hôtel, la salle, la restauration, c'est une sacrée somme d'argent. Eh bien, pour moi, à ce moment-là, c'est l'argent que Dieu m'a donné. Et paf ! Et je l'ai fait avec tellement de kiff. C'est normal. L'argent est là pour circuler. L'argent, ça circule. C'est du liquide. Quand on dit de l'espèce du liquide, c'est censé sortir. Mais si vous le sortez avec une petite résistance, ça ne contribue pas à sa vocation première. Et donc là, hamdoulilah, j'étais heureuse. Tac ! À ce moment-là, pareil. Parce que je savais. Comment vous expliquez ? J'ai douté. Mais à un moment donné, j'ai compris que c'était mon yarkin qui n'était pas là. C'était ma certitude qui n'était pas là. Et juste ça. Et vous savez comment on sent que le yarkin n'est pas là ? C'est quand nos émotions nous font trembler. C'est quand, vous savez, vous êtes en PLS. Parce que moi, je voyais que, par exemple, j'avais investi et que derrière, il n'y avait rien. On se dit, mince, alors, je vais perdre. Mais quand je suis dans cette croyance de je vais perdre, eh bien, je crée le manque. Je suis dans la peur de ne rien avoir. Donc, du coup, je vais construire des réalités. C'est ça, la grille de lecture d'un leader. Je vais créer des réalités qui vont me ramener à la croyance que je suis en train de perdre de l'argent. Et donc, j'avais des refus. J'avais les médias qui ne me contactaient pas. À partir du moment où j'ai switché, j'ai arrêté et j'ai dit, hé, Darula, hé, tu es un chef-d'œuvre du Seigneur de l'univers. Respecte-toi un peu. Mais respecte tes émotions. Comprends ce qu'elles sont en train de te dire. Arrête de les esquiver en essayant de voir s'il y a des outils stratégiques ou marketing. Non, 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 non. Va méditer. Va. Va parler à ton Seigneur. Va chialer un coup. Va régler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Va extraire. Va sortir. Parce que là, il y a un problème. Ce n'est pas ton projet le problème. C'est toi. une problématique de peur. OK ? Je suis revenue à cette incarnation-là. Je suis revenue. J'ai tout déposé dans mon tapis de prière. Et régulièrement, souvent. Et là, je ressortais. Je me reconnectais à cette vision. Et je vous jure. Ce n'est pas dégueulasse. Attendez, parce que là, il faut des preuves. Il faut du branding de preuves. Tous les leaders inspirés qui sont venus avec moi, on leur demande. Du jour au lendemain, je suis passée 2-3 inscrits. Le lendemain matin, il y a mon vidas. Il me dit, tu as à combien là ? On est à 30. Vraiment, c'était ça. À 30 ? Mais attends, il y a quelques jours, on était à 2-3. Mais entre-temps, j'ai fait une méditation. Je me suis parlé sincèrement et j'ai été explorer ce que j'avais à l'intérieur de moi et j'ai sorti. Parce que vous savez, notre subconscient, ce qui crée notre vie, c'est le subconscient, c'est une machine de folie. Il ne fait pas la différence. Parfois, il y a des choses, des poubelles, qui créent des poubelles. Mais nous, on voit la poubelle, mais on ne comprend pas que la poubelle, elle est chez nous. Donc, il faut déjà nettoyer notre poubelle. Donc, en fait, je rentre dans cette poubelle-là, je regarde un peu ce qu'il y a dedans et je nettoie. Et je sors. Et je fais rentrer quelque chose de beaucoup plus propre. Et donc, j'ai fait rentrer ce Yarkrin en moi. Et ça, c'est une expérience. Je dis souvent que vous pouvez apprendre le Coran par cœur. Et je sais parce que j'ai dans mes programmes des personnes qui ont l'Ijaza, des personnes qui sont dans le dogme de fou, qui sont dans des études, etc. Mais dans leur vie, il n'y a rien qui change. Elles sont soit enfermées chez elles, elles n'osent pas parce qu'elles ont la croyance que je fais ma doha et c'est terminé, en fait. Non, non. Si on vit dans cette vie terrestre, dans cette vie matière avec cette densité, c'est qu'on doit se servir de la matière que nous sommes pour créer des changements. Mais on le crée dans un espace, on va le créer dans un espace mental. Donc, il faut faire attention aux mécaniques mentales. Et on le crée aussi dans l'espace quantique. C'est toute la pratique spirituelle. À un moment donné, nos pratiques spirituelles, elles ne sont pas faites pour être faites uniquement dans les églises. Dans les synagogues, dans les cathédrales ou dans les mosquées. Notre pratique spirituelle est censée nous servir au quotidien dans cette vie manifestée. Et d'ailleurs, nos pratiques spirituelles, elles sont répétitives. Elles sont quotidiennes. D'accord ? Si elles sont répétitives et quotidiennes, c'est que c'est ça le secret. C'est la répétition. C'est la pratique. C'est l'entraînement. Et comment est-ce qu'on s'entraîne ? Eh bien, dans la matière. C'est quand on vit des challenges difficiles. Donc, à ce moment-là, moi, ce Yarkin-là que j'ai vécu dans mon domaine d'entrepreneuriel, en France, en France, c'est assez facile. Mais je sais que quand j'irai au Maroc, j'aurai beaucoup moins de doutes. Parce que, n'importe quelle matérialisation de votre réalité, votre projet, si vous y croyez, il va se manifester. Mais s'il y a un doute, il se manifestera. S'il y a une crainte ou une peur, elles se manifesteront aussi. Ces deux-là se manifesteront aussi. Donc, l'idée, c'est de toujours être dans l'auto-vigilance de votre intériorité. De vous dire, attends, attends, je suis dans l'espace de la crainte, je suis dans l'espace de la peur, je suis dans l'espace du manque, je suis dans l'espace du doute, je reviens. Je reviens à l'abondant, je reviens à la richesse, je reviens au plus beau, je reviens à celui qui détient toute la richesse de l'univers. Et là, je lui demande et je m'autorise à prendre aussi, surtout. Et c'est là où ce séminaire à Alger s'est réalisé d'une manière que je n'aurais jamais pu m'arriver, tout simplement. Parce que du coup, on s'est retrouvés à 50 inscrits, on a même dû refuser. Vous savez, c'est marrant parce que vous savez qui s'est manifesté à la dernière minute ? Écoutez bien, des influenceuses. Vous savez qui s'est manifesté à la fin quand on avait clôturé les inscriptions et c'est là où « Ahemdoulillah, mais quelle chance d'être la créature d'Allah s.w.t. » C'était, vous savez, le petit cadeau, c'est « Eh, t'as vu ? » C'était « Regarde, t'avais pas besoin. Regarde, avec la valeur que tu t'es octroyée d'Aouillah, en passant par lui, en passant par Allah s.w.t. » Regarde, regarde ce que tu peux faire juste en te soumettant à ton Seigneur parce que c'est lui le plus fort, c'est lui le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui qui détient toute la richesse du monde. Allez, petits cadeaux parce que je t'aime, ma créature. Là, comme par hasard, j'ai des médias qui me contactent. Je vous jure, Allahi, des médias, mais pas des petits, des gros médias algériens comme de par hasard. Et j'ai quelques influenceuses qui me disent « Oui, finalement, on peut venir. » Vous savez ce que j'ai fait à l'Algérienne ? Eh bien, j'ai dit « Je suis désolée, nous n'allons pas avoir besoin de vous. Le séminaire, il est complet. J'ai mon équipe et je vous inviterai pour le prochain séminaire en 2024. Mais malheureusement, nous allons devoir clôturer parce que nous sommes full. J'avais pris une salle de 40, on a dû prendre une salle de 50. Ça y est, on ne pouvait plus. Et puis en termes, on était à quelques jours de l'événement. Même pour mes équipes, c'était lourd de devoir encore modifier les hôtels. C'est compliqué avec l'Algérie. En tout cas, dès que vous rajoutez une personne, il y a toute une chaîne qui s'enclenche, c'est énergivore. Et donc, j'ai dit non. Et il y a une sœur qui m'a dit « Pourquoi tu n'as pas fait ? Pourquoi tu n'as pas dit oui au média ? » Parce que mon média à moi, c'est Allah. Mon média à moi, mon influenceur à moi, c'est Allah. Pourquoi faire ? Ça y est, ce n'est plus le résultat qui m'intéressait. Le résultat, il appartient à Dieu. C'est fini. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue qui est extraordinaire. Et en fait, je voulais aller l'expérimenter jusqu'à la fin. C'est terminé tout ça. Je ne veux plus compter. C'est terminé. Je l'expérimente en France dans mon business. Je veux continuer à l'expérimenter. Je veux passer à un level, à un level au-dessus. Donc, il n'y a pas une média. D'ailleurs, vous verrez, la vidéo qui a été faite, c'est Rewan de Design Time Live qui est exceptionnelle, qui est excellente. On va faire un documentaire. Et là, on verra. Pour la session numéro 2, oui, peut-être que je ferai appel effectivement à des médias. Oui, peut-être. Pareil, on avait rédigé. Donc, j'ai investi pour un communiqué de presse, un dossier de presse très complet. Et en fait, ça ne s'est pas fait. C'était trop tard. Mon amie me dit, on l'envoie aux médias. J'ai fait, l'événement, il a lieu demain. Pourquoi faire ? Oui, mais on ne sait jamais. Non, on va faire avec ce que Dieu donne. Mais c'est tellement mieux. Et en fait, j'étais dans cette certitude-là, dans cet amour-là. Vous savez, ça fait penser à... Une fois, il y en a... Je la refais à ma façon, mais en gros, quelqu'un qui demande un compagnon au temps du prophète, le tawakul, c'est quoi ? Est-ce que, genre, si j'ai confiance en Dieu, ça suffit ou pas ? Il lui donne l'exemple d'un âne. Il lui dit, ben non, mais si je crois en Dieu, si j'ai la certitude que Dieu protégera mon âne, je n'ai pas besoin de... Comment dire ? De prendre sa corde et de la fixer sur un arbre. Et je ne sais plus si Allah ou Aloum c'est le prophète ou un compagnon. Désolée, je remixe un peu l'histoire, mais retenez l'idée, tout est symbolique. Subhanallah, à ce moment-là, il lui dit, ben tu attaches ton âne ou ton cheval, je ne sais plus exactement quel était l'animal, et puis tu invoques et tu demandes à Dieu de te protéger. Et c'est exactement ça. Donc, c'est faire les actions et s'abandonner à Dieu. Et même quand vous ne savez pas, ben faites ce que vous pouvez faire en fonction de vos propres moyens et avoir la certitude que le... Vous savez que vous allez passer de la seconde classe à la première classe, vous ne savez pas comment mais vous allez y aller. Vous ne savez pas. D'ailleurs, après la formation qui s'est passée à Alger, même en France, même à travers la SSL, les manifestations sont énormes parce qu'on s'abandonne au comment, mais on sait, on sait. Vous savez, les lois de Dieu, elles ont été créées dans l'univers. Donc l'univers a été créé par Dieu et dans cet univers-là, il y a des lois. Il y a des lois quantiques incroyables. Il y en a une douzaine, enfin il y en a beaucoup. Celles qu'on le connaît le plus et celles qu'on le connaît le moins. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui sont spirituelles. Elles sont quantiques, scientifiques. On les retrouve dans nos pratiques spirituelles. Et quand vraiment on est dans cet abandon et on se dit de toute façon, l'univers, il n'a pas d'horloge, il n'a pas de montre. L'univers n'a pas de 24 heures. Il n'a pas la rassage. Ça n'existe pas. Donc en fait, nous, on sait que ça va se passer mais on ne sait pas quand. Et c'est ok. Mais on sait. On sait que Dieu est aux commandes. Et pour vous dire, donc moi, juste pour revenir à la salle, vous me suivez ou pas ? Attendez, je fais une pause quand même parce que moi, quand je suis dans mon flow, j'ai l'impression de revivre ça. Je regarde vos commentaires ici parce que je ne les vois pas là. Donc attendez, je vais voir si je les vois là. Il y en a beaucoup. Wow ! Attendez. Ah oui, toi Céline, tu viendras pour la prochaine fois. Ah ben, vu que tu intègres la cité des leaders inspirée du mois de janvier, ouais, tu verras la méditation comment elle va prendre un autre niveau. Alors, oui, on te suit, je vibre. Exactement. Unique cosmétique, on nous a coupé de ces lois. Et c'est ces lois-là que je transmets. Ah ! Pas la méthode New Age parce qu'il y en a ras-le-bol. Overdose. Moi, j'ai été formée par les écoles de manifestation, les Joe Dispenza, les Bob Proctor, les Napoléon. Ils se connaissent, tout ça, tout ça. Mais franchement, on a des outils beaucoup plus puissants et beaucoup plus rapides. D'ailleurs, celles qui sont là assez des leaders aspirées, vous pouvez le témoigner. J'ai des frissons quand je t'écoute. c'est que tu portes en toi, ma sœur. Le bleu te va ravir. Merci, ma sœur. C'est un chameau. C'est un chameau. Merci. Merci, merci, Soumya. Ok. Dromadaire. Bon, dromadaire, chameau, cheval. C'est pas grave. Ton vidéaste est exceptionnel. Ouais, vous lui direz. Allez, envoyez-lui. Vous voulez faire du bien et propager de l'amour et de la joie et de la rahma dans la cité des leaders inspirés, envoyez un petit message à Design Ta Life et transmettez-lui ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la vidéo. Parce qu'il fait un travail exceptionnel. Il a un don. Moi, c'est mon frère. Il a un don, cet homme. D'ailleurs, c'est un cœur à prendre pour les personnes qui veulent... Tu cherches quelqu'un. C'est un cœur à prendre. Bref, il a un don, c'est de capter les moments d'émotion. Machallah, machallah, machallah. Donc, envoyez-lui un message sur Design Ta Life arroba Design Ta Life puisqu'il n'est pas dans le live là. Il est occupé. Je sais qu'il ne sera pas là. Vous lui envoyez un petit message et vous lui dites ce que vous avez ressenti pour lui donner de la force. Vous savez, quand on excelle dans le domaine, c'est important d'avoir des anges autour de soi parce que quand on entreprend, parfois, on va plus souvent entendre la voix de l'ego qui nous disait « Non, tu n'es pas légitime. » « Non, tu ne sais pas faire. » Et on n'entend pas toutes ces voix angéliques qui nous disent « Mais magnifique, mais tu es à ta place. » Machallah, machallah. Et soyons cette voix pour toutes les personnes qui chemineront dans la même voix que nos petits jeux de mots entre la voix V-O-U-X et V-O-I-E. Je regarde rapidement vos messages. Mais rien de communication. Tu ne feras pas appel. Ben, ça y est, je suis censée les rencontrer là bientôt. Je repars en Algérie bientôt. On va échanger mais sur un autre sphère. Un autre sphère. Et c'est ça pour moi la dignité humaine. C'est « Hey, je suis une créature de Dieu. » D'accord ? Je suis quand même une créature de Dieu. Donc si Dieu m'a créée, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc j'ai ma place. Donc je ne vais pas me travestir, me rabaisser, me brader. Bonsoir, bonsoir. Non ! Je ne me brade pas. Je vous invite. Je le fais proprement. Vous ne me calculez pas. Salam alaikum. À un moment donné, stop. Et ce n'est pas parce que tu as un million d'abonnés que je vais courber les chines devant toi. Non, 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 non. Je courbe les chines devant personne, moi. Je courbe les chines devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que courber les chines, c'est juste soumettre ma colère, soumettre les émotions qui ne me rendent pas service. C'est soumettre mon égo à sa lumière. Là, oui. Mais jamais de la vie. Je vais venir une main devant, une main derrière. Mais jamais de la vie. Il faut se respecter les nanas. Il faut se respecter les frères. Ça, c'est important. C'est très important. Et quand vous comprenez que vous dépendez uniquement de Dieu et que votre sécurité intérieure, c'est-à-dire, là, il y a une bombe. Allez, d'un coup d'un seul, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus votre confort. Vous n'avez plus votre argent. Vous n'avez plus d'argent dans votre banque. Moi, j'ai perdu de l'argent. Énormément d'argent. Et c'est OK. J'ai joué à la bourse. Voilà. J'en ai gagné. J'en ai perdu. C'est comme ça. C'est la vie. Il faut en perdre pour en gagner. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur d'en perdre si vous voulez recevoir. C'est la loi. Ça, c'est encore d'autres sphères. Mais voilà. Il y a tout qui disparaît. Vos bien-aimés, vos enfants, votre époux, votre famille, votre mère. Il y a tout qui disparaît. Votre mère vous rejette. Votre père vous rejette. Il vous reste quoi ? Il vous reste lien. Mais c'est beau de le dire comme ça. Mais encore faut-il l'expérimenter. Et comment je l'expérimente ? Eh bien, en expérimentant la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et tout le tralalaire. Et les injustices. C'est quand je suis dedans, c'est quand j'ai mon nez dedans que je me dis, ben attends, qu'est-ce qui fait que je me relève ? La créature éphémère. Alors bien sûr, Dieu va nous envoyer sur notre chemin des outils. Ces outils. Il va manifester son amour partout dans le monde entier. Mais, c'est à partir de votre espace intérieur. D'abord. Avec cette croyance qu'à un moment donné, oh, je suis une créature du Seigneur de l'univers. Je ne suis pas n'importe quoi. C'est important de se l'incarner dans ses cellules, de le rentrer dans sa peau. C'est important de comprendre qu'on a la capacité, on a le pouvoir, subhanallah, la puissance d'activer un rayonnement à l'intérieur de nous. Tout en deux secondes, vous pouvez rentrer dans votre corps juste vous penser à Dieu et nos cœurs frémissent. Ce que nous dit Dieu dans le Coran. Bienheureux sont ceux dont les cœurs frémissent, les véritables croyants. Ça veut dire quoi, croyants ? En français, ça ne veut rien dire. Donc moi, je dis, bienheureux sont ceux qui croient en Dieu, ceux qui se croient en sa manifestation dans le monde entier, ceux dont les cœurs frémissent juste quand on pense. Qui d'entre nous quand on pense à Dieu le cœur frémit ? Ça se travaille ! Comment ça se travaille ? Dans ce monde manifesté. Quand je comprends que je préfère souffrir que de frémir l'amour de Dieu, eh bien je comprends que ce qui me fait souffrir, ça vient de moi. Parce que c'est vraiment des boutons internes. On active, c'est ce qu'on fait à la cité des leaders inspirés, c'est ce qu'on fait à la multiversité. Je n'ai rien inventé. D'accord ? Être par tous les prophètes du monde entier. Que j'ai protocolé avec l'art oratoire et des outilations du comportement et que je vous propose d'incarner quotidiennement, d'incarner clairement. Ce n'est pas... Je suis dans la tête. Continuez à rester dans votre tête, vous vivrez une vie, vous vivrez vos rêves. Moi, l'objectif, c'est que vous voulez vivre ici. C'est pour ça que Dieu nous a créés. On a été créés pour expérimenter son amour, pour rester dans des vibrations extrêmement hautes. Parce que quand je vibre l'amour, quand je vibre l'amour inconditionnel, quand je vibre la confiance, la paix, quand je vive le partage, quand je sais que l'autre, c'est moi, quand je sais que je suis le reflet de ce que je projette, remettant en bobine et réécouter ce que je viens de dire, ça a tout son sens. Mais quand je comprends que ce que je crée à l'extérieur n'est que le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi, ok ? Eh bien, j'agis sur moi-même et mon monde change. Quand j'apprends à découvrir tous mes talents, quand j'apprends à aimer celui qui m'a créé, eh bien, je vais commencer à m'aimer. Et quand je m'aime et que je sais que l'autre, eh bien, il est interdépendant de moi, qu'il n'est qu'un prolongement de moi d'un point de vue vibratoire énergétique, quand je sais que je suis un fragment d'un tout et que je suis connecté à ce tout et que l'objectif, c'est de nous reconnaître, d'accord ? que nous sommes des âmes qui cheminons dans cette planète pour libérer des parts blessées et se souvenir que nous venons d'un royaume beaucoup plus grand où il y avait ce paradis et que nous étions tous dans le un, dans le ahud et que je viens l'expérimenter. Et si bas, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est une ressource. L'autre est une ressource. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas souhaiter le mal à un être qui vient de nous-mêmes, qui vient d'Adam en fait, puisque Adam a été créé par un mélange d'argile, un mélange émotionnel, un mélange, chaque terre avec laquelle Adam a été créé porte un caractère et donc quelque part à travers Adam, la création s'est manifestée. Bon, c'est des concepts de tout ça mais ça se vit, ça se vibre dans la vie, subhanallah, à travers notre corps, une connexion. Et quand j'apprends à m'aimer, je ne peux pas faire du mal à l'autre parce que l'autre c'est moi. Donc je l'aime aussi. Et donc tout ça, c'est un cheminement, c'est un cheminement que Dieu nous invite à vivre. M'achallah. Alors je lis vos commentaires. M'achallah, vous êtes dans l'interaction. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tellement beau ce que vous dites, merci. Mais alors si ça résonne en vous, oui, comme nous sommes interconnectés, interdépendants, nous ne sommes pas séparés. Donc ce qui vibre chez vous, c'est parce que vous le portez et que vous n'êtes pas encore autorisés à le vivre. Et franchement, commencer à en parler à Dieu, juste ça, c'est déjà énorme. Attendez, parce que là du coup, les commentaires sont apparus. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Donc juste pour, je lis vos questions et après je terminerai sur le cadeau. Pépite. Parce qu'en fait, il m'a fait le petit cadeau de me dire, t'as vu ? Tes petits influenceurs, les influenceurs, les médias sont là. Mais il m'a fait un deuxième cadeau. Alors celui-là, tellement, ça y est, pour moi, j'étais au paradis déjà. Ça y est, pour moi je suis au paradis. Quand je suis dans mon flou, je suis au paradis. Quand je suis avec la cité des leaders inspirés, avec les leaders inspirés, je suis au paradis. Là j'ai deux personnes qui vont arriver en présentiel. Je suis au paradis, ça y est, quand on parle avec des leaders inspirés, quand on bosse, avec des leaders inspirés, il n'y a plus d'égo, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de tralalaire, il n'y a pas de, attends, je l'ai vexé, blessé, il n'y a plus de tout ça. Il y a one, un seul chemin, shwake in the pond. Allez viens, on avance. Subhanallah. Ah oui, je voulais également remercier quand même parce que je vais reprendre mes propos, c'est important. Subhanallah. Il y a quelques, il y avait quand même pas mal d'Algériens qui me suivaient sur les réseaux. Vous savez, les formations en Algérie, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas encore complètement intégré comme en France où il y a vraiment des projets, du financement, de l'investissement pour les formations. Tu vois, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. MashaAllah. Yasmina Bereski, oh, mashaAllah. Le message que je porte, aussi magnifique soit-il, déjà ce n'est pas le mien, c'est celui que nous portons tous. Je me suis juste autorisée subhanallah. Oui, Mariyama qui fait partie de la team des leaders aspirés. Oui, on est au paradis tous les jours et même tous les jours avec les outils que c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, j'ai perdu, oui, toute l'Algérie, toutes les personnes qui m'ont soutenue, il y avait des thérapeutes. Je pense notamment à Zohor, thérapeute. Je pense notamment à Papillon Wellness. Je pense notamment à Sabrina, psy coaching. Elles font du, elles accompagnent, elles sont dans l'accompagnement, elles sont thérapeutes et elles proposent aussi du neurofeedback qui est un outil extrêmement puissant. Elles sont à Oran et Sabrina est à Alger. Ces femmes-là me suivaient. Vous voyez, ce n'est pas des personnes qui ont des millions d'abonnés. Je peux vous garantir qu'au l'arri, c'est celles qui m'ont fait découvrir. Et aussi, subhanallah, des trucs, je n'avais même pas pensé. C'est là, gloire à Dieu, à Dieu, à nous les efforts, à Dieu les résultats. Wallah, un truc inconnu. Même je crois que j'aurais ramené le meilleur marketeur, il ne m'aurait même pas donné qui ne sont même pas algériens. Il y avait des Français, ici, qui ont parlé de moi à leurs amis en Algérie. Allô, qui fait ça ? Non mais, allô ? C'est-à-dire que Dieu, par son infinie miséricorde, il m'a créé une stratégie. C'est lui-même, je n'ai pas compris. Et là, je vois des personnes qui s'inscrivent. Et donc, dans le formulaire, il y avait marqué comment est-ce que vous avez connu. Et là, c'est un ami, Ariel, Thérèse, des personnes que j'ai accompagnées en One and One qui ont parlé de moi à leurs amis en Algérie. Et je les ai retrouvées en Algérie. Et de même, le bouche à oreille a fait son taf. Et pareil aussi pour des personnes que j'avais accompagnées, donc françaises, diaspora française. Il y en a une, elle m'a envoyé neuf personnes de sa famille ou sept, je ne sais plus, elle m'a envoyé une famille entière. Et ils ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? C'est ma tante, Jamila, qui m'a parlé de toi, tu l'as accompagnée, elle nous a dit de venir, alors on a foncé. Et moi, j'allais payer des influenceurs qui ne savaient même pas ce que je faisais. Arrêtons de nous rabaisser, de nous brader, subhanallah, tawakoul, Allah, il veut le meilleur pour nous, Allah, il nous valorise, il nous donne de la valeur, il honore notre dignité, notre dignité humaine. J'espère vraiment que ce que je vous dis vous inspire pour pouvoir vous lancer. Lancez-vous, bon sang de bonsoir, avec la pleine certitude, yakin, que c'est votre lien avec Dieu. Ça se travaille, que vous pourrez ouvrir ce vortex. Ce vortex, c'est incroyable. Donc merci, Papillon Walnes, Amina, merci aussi à toutes les personnes qui avaient entendu parler de moi dans d'autres programmes qui sont venus, je pense naturellement, à Malika, Shlouti, qui a été, elle nous a fait chialer. Elle nous a fait chialer. C'est celle dont vous voyez qui nous dit qu'elle s'est reconnectée au divin. Pourtant, le divin a toujours été en elle, mais elle m'a dit qu'elle l'avait ressenti. Et donc voilà, je vous remercie toutes ces, les Orans, Alger, la Kabylie aussi. Et vous savez, dans ce chemin-là, avant l'événement, je me suis retrouvée parce que forcément, après, quand on met de l'énergie dans quelque chose, ça grandit. Et donc, du coup, il y a plein d'opportunités avec l'Algérie qui se sont ouvertes à moi. Il y a eu Miss Mère Algérie. Miss Mère Algérie, donc, hé, Allah Akbar, une personne de Genève qui m'appelle et qui me dit j'ai eu des coordonnées par le docteur Iles Barli qui est mon mentor qui vient d'Algérie, qui lui a parlé de moi aussi à travers son réseau. Elle m'appelle, elle me dit voilà, on va organiser Miss Mère Algérie, apparemment, tes coachs, comment tu pourrais nous aider et tout. Je lui dis, écoute, moi, je vais être le sponsor et j'offre une demi-journée d'accompagnement à Roratoire pour accompagner ces Miss à pitcher et à pouvoir proposer un message impactant auprès de l'auditoire. Donc, il y avait à peu près 400 personnes. Donc, je les accompagne, elles viennent ici, on bosse leur leadership, on bosse leur prise de parole, exceptionnelle. J'avais quand même une petite, je ne vais pas mentir, ça y est, le concours est passé, une petite préférence. Pour une, elle s'appelle Nawel, pour une des participants parce qu'elle venait de très très loin. Personne, pas de confiance, tête comme ça, les yeux sur le sol, le dos renfroigné, des difficultés à parler. Je me suis dit, purée, c'est pas d'Allah. Mais le projet, parce que derrière Miss Mère Algérie, il y avait un projet associatif pour oeuvrer en Algérie. Et elle a pratiqué tous les jours les outils oratoires. Elle m'a envoyé des vidéos. Les autres aussi ont pratiqué. D'ailleurs, la numéro 1, c'était une, c'est celle qui avait le plus pratiqué. La numéro 2, c'est celle qui avait également énormément pratiqué. C'était mes deux favorites. Et c'est elles qui sont arrivées number one et première dauphine. C'était juste incroyable. La troisième aussi, c'est une qui avait énormément pratiqué. Enfin bref, mes trois préférées, c'est celles qui ont remporté le concours. Et la première, pareil, je vois qu'elle a des liens en Algérie. Donc pareil, elle va s'inscrire. Enfin bref, et donc elle va parler de moi à des personnes aussi en Algérie. Je me dis, mais attends, subhanallah. Et encore, je continue mon chemin. Et là, claque, on m'invite à un salon de l'immobilier algérien. Et là, je fais la rencontre d'une soeur exceptionnelle, elle s'appelle Nadira. Elle est responsable de Oussama Promotion. Je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Et donc, je la découvre dans ce salon-là. Et là, d'autres opportunités s'ouvrent. De là, je découvre une association qui s'appelle LaFA, l'amitié franco-algérienne. Donc, je découvre des entrepreneurs, des personnes de la diaspora. Donc, je me retrouve chez Miss Mère Algérie. Là-bas, je rencontre des élus qui oeuvrent pour l'Algérie aussi, qui sont en lien avec les promotions immobilières d'Algérie. Je vais en Algérie, je rencontre Nadira. Elle participe à mon programme. Elle parle de moi aussi. Enfin bref, hé, à la il est aux commandes. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte que la richesse, les trésors et les pépites qu'il vous a mis sur votre chemin à partir du moment où vous êtes convaincu que vous pourrez vivre ces pépites. Subhanallah. Tous ces diamants. exploser comme ça, littéralement, à moi. Habdelay, je lis vos messages et je reprends. Pour savoir qu'est-ce que le neurofeedback, je vais inviter Zohor et Papillon Walnes, Amina, à répondre et puis vous pourrez directement les contacter. À Paris, il y a Awatif qui fait ça. Ouais, mais la pensée positive, c'est bien, mais si tu penses dans un espace où il y a des poubelles, c'est mort. Donc, il faut déjà vider les poubelles. Aïcha, Hdik, Timideur, Inspirée, MashaAllah. Alors, c'est pas d'Allah, ouais, ouais, mais vraiment, j'insiste. Ah, Mohamed Sibi, MashaAllah, 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 Mohamed Sibi, un leader aspiré Phénix, je vous invite à suivre ses enseignements, SubhanAllah. Ouais, le tabacul, c'est... Vous savez, quand j'étais dedans, je voyais pas l'intérêt de vous faire... de vous en parler parce que je voulais vraiment l'expérimenter, je voulais vraiment être dans ma galère et expérimenter ma foi. Je voulais être dedans, dans mon caca. Je me dis, attends, Aboula, t'es dans ton caca. Qu'est-ce qui te reste là ? Toi, tu crois en Dieu toi ? Vas-y, vas-y. Ah ouais, donc tu crois en manifestation quantique toi ? Ah ouais, tu fais des sauts quantiques toi ? Ok, vas-y, vas-y, prouve. Et moi, c'est ça que je partage à la cité des leaders aspirés depuis maintenant 2017. C'est l'expérimentation. Qui ? Mais moi, on m'a dit, mais t'es une tarée. À quelle heure tu fais un séminaire où personne ne te connaît à Alger ? Alger a très mauvaise réputation. Bon, plus maintenant, d'accord ? Plus maintenant. Mais les gens rêvent de la Dubaï. Et donc, je peux vous garantir que même les Marocains qui sont arrivés à Alger, elles ont pris des claques. C'est pas pour vous vendre mon pays. Je peux vous garantir que les personnes qui n'étaient pas venues à Alger depuis des années ont pris des claques. Moi, mon équipe qui n'avait pas remis les pieds en Algérie depuis 10 ans, 13 ans, 15 ans pour certains 8 ans. Ils ont pris des gifles. Même un Tunisien avec nous, il a dit, waouh, quand même. C'est un pays de malades mentales. C'est exceptionnel. Leslie Hijama, Sokantik, bon, je t'invite à regarder un peu sur Internet. J'aurai pas le temps. Je ne sais pas, je ferai un leadex prêt pour ça. D'accord ? Ou rejoindre nos programmes pour comprendre parce que c'est vraiment un protocole. Imen Hamek, on est venu en famille de France des moments magiques. Exactement. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Mon manteur, il laisse barrer. Il m'a dit, un jour, tu vas affrêter un avion. Il a un accent comme ça. Tu vas affrêter un avion. Il n'y aura que des leaders inspirés. Également, je pense à la magnifique créatrice Fayza, qui est créatrice de Caraco, exceptionnelle. D'ailleurs, il m'en a offert un qui est fabuleux. Je le mettrai pour la session 2 en 2024 et qui disait, non, mais attends, il y a tous ces personnages qui sont venus de France. Je dis, ouais, il y a une autre mission derrière. Je dis, t'inquiète. T'inquiète, j'ai compris. Parce que vous, vous avez une vision, vous croyez qu'elle est grande. Vous dites, ouais, c'est génial, mais vous êtes l'outil de Dieu. Eh, Dieu, il vous emmène. Vous êtes un pion. Quel bonheur d'être un pion. Quel bonheur d'être le pion d'Allah, espère de l'Ontario. Mais quel bonheur, ça. Pendant des années, j'étais le pion du capitalisme économique. J'étais le pion de la finance de merde. Excusez-moi, du gros mot. censé être. Il vous renforce. Il vous taille à travers des doutes. Pour que la prochaine fois, je peux vous garantir qu'après un séminaire comme ça, à Alger, je peux en faire à Ozymbaboué. Tout est facile. À quand la prochaine session à Alger, Hosna ? Je t'invite à aller sur mon site internet. Tu vas sur événements. Il y a une liste d'attente. Toutes les informations sont là-bas. Ça sera sûrement après le Ramadan. Au plaisir de t'y voir. Hosna. Amel, ça fait huit ans que je ne suis pas rentrée en Algérie la prochaine fois. D'ailleurs, il y a Ikram, Ikram qui est mariée, avec un Algérien qui a découvert l'Algérie. Non, mais Ikram, il faut faire un live avec elle. Juste elle. Un, 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 un Amel. Même avec toi. C'est Amel, Amel. Amel, qui est marée avec un palestinien et qui nous fait vivre des choses incroyables à la cité des leaders inspirés. Machallah. Ah ouais, non, mais c'est la base. Il faut arrêter avec les mythos, la michtadrie, qu'on entend actuellement sur les réseaux. Non, ce n'est pas novembre 2024. C'est grid. Non, non, non. Enlève ton commentaire. Ça sera avant. Non, non, non. Ça sera bien avant. Inch'Allah. Au plaisir de t'y voir aussi. J'ai vécu une chose très forte. J'ai fait le jeûne trois jours sur la parole où j'ai renforcé mon lien avec Allah. Je demandais de trouver du travail. Au deuxième jour, je réponds. Voilà. Parce que là, tu avais l'hier. Mais bientôt, vous allez voir que... En tout cas, une fois, vous comprenez comment ça fonctionne. Après, c'est facile. Vous pouvez même le manger de transmettre à mes enfants. Des fois, même, je n'arrive pas à un truc. Je dis, ma chérie, tu peux, toi, demander à Dieu ? Parce que les enfants, ils n'ont plus l'hier à créer une connue. Mohamed Sibi, je te prends en défi, toi. Le Mali, tu as le Mali, tu as l'Empire du Mali, tu as l'Afrique incarnée par l'Algérie. L'Algérie. Ah, Mohamed Sibi en Algérie. Ah, ça va. Là, ce n'est plus un dégâts des eaux qu'on va créer. Ce n'est plus un dégâts des eaux, mon frère. Quel honneur. Non, c'est Gritte, je plaisantais. Oui, il mène, il mène à Mascol. La prochaine fois, vous êtes là, les autres leaders inspirés. Là, vraiment, il y en a eu plein. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont voulu s'inscrire et on a dû refuser. Moi, Mohamed Sibi, il me dit, tu fais un truc à l'Algérie. Non, il faut qu'on raconte. On est là pour se parler sincèrement. Il me dit, déjà, même lui. C'est-à-dire, pour lui, Alger. Qui va à Alger ? Qui va à Alger ? Les gens, ils vont au Maldives. Encore une fois, j'ai des amis, moi, à Dubaï. J'ai la salle, j'ai tout. Demain, on va à Dubaï. Mais c'est facile. Tout le monde fait à Dubaï. Tout le monde fait à Marrakech. Tout le monde fait dans des endroits de rêve. Non, l'Algérie. Voilà, je suis la première à l'avoir fait, en tout cas, sur le prisme de l'art oratoire et du leadership tout terrain, sous le prisme psycho-spirituel. Et je suis fière. Je suis fière que Dieu m'ait utilisé, attention, utilisé pour transmettre tous ces enseignements à l'Algérie. Enfin, en tout cas, aux 50 personnes qui étaient là. Parce que vous savez, on dit souvent que, ouais, ils ne sont pas prêts. Je peux vous garantir qu'ils sont prêts. Ce que j'ai délivré là-bas, écoutez-moi bien, ce que j'ai délivré là-bas, parfois, en France, tellement on est lobotomisé, on est matrixé, on a un mental obèse, on est trop dans le def perso, def perso, def perso, def perso, que parfois, c'est compliqué de retirer ses carcans. Tu vois ? Quand je parle de dépouillement personnel, depuis 2017, moi, on se fout de moi. D'accord ? Et donc, ils ont été beaucoup plus dans l'accueil que certains Français de la diaspora, ou qu'importe, d'Afrique, ou qu'importe. C'était beaucoup plus facile pour eux. Ils ont pris la science, ça s'est incarné, ça fait conscience, intégration, incarnation, tout, tout, phoenix, là-bas, vous les aurez vus. Mais jusqu'à maintenant, le groupe Telegram, et tous les jours, tous les jours, il y a des manifestations, des délibérations, parce que ça y est, ils ont compris. Mais il y a même eu de l'information qui est passée entre moi et eux, que je n'ai pas verbalisée. Elle est passée à travers le champ quantique. Pour ceux qui connaissent mes programmes, vous comprendrez. Ah, Malika, tu vas revenir. Allahu ma belk. Malika, peut-être qu'il sera là pour la cité leader inspirée et prépare-toi à transmiter. Un grand, grand plaisir. Alors, je lis vos messages. La façon que tu as décrit sur la grandeur de Dieu d'enchaîner les événements et les gens qui me mènent au port. Ah oui, de toute façon, comme il dit mon mentor, et comme on dit beaucoup aussi, on a d'endragogie quand on fait de l'ingénierie pédagogie. Le meilleur moyen d'enseigner n'est pas l'exemple. D'accord ? C'est l'unique. Donc, c'est par l'exemple, par ce séminaire d'Algérie que je vous explique les processus, les protocoles qui ont lieu. Parce que tout ça, en fait, ce sont des processus naturels. Et quand on sait qu'ils vont arriver, on les attend, mais dans l'action. Donc c'est comme ça que moi je me suis abandonnée. Parce que sincèrement, à un moment donné, on m'a dit annule, tu ne vas pas t'afficher. Bah si, et alors ? Si je m'affiche, c'est quoi le problème ? Est-ce que mon monde intérieur s'écroule parce que... Et alors ? Le monde extérieur s'écroule, c'est quoi le problème ? Mon monde intérieur, il est toujours là ? En Palestine, ils font comment ? Ils sont toujours solides, ils sont toujours là. Il se passe quoi ? Est-ce que parce que j'ai zéro personne qui s'inscrive, ça y est, mon monde va trembler, j'existe plus. Mais moi j'existe parce que Dieu m'a créé, ma valeur elle est corrélée à lui. C'est pas ça qui va remettre en question toute ma personne et tout mon être spirituel, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, je vous ai dit, masterclass, masterclass. Non, non, c'est important que je vous partage ça parce que moi je le vois dans mes accompagnements maintenant, j'ai évolué. Et je vois que parfois, tu vois, c'est nous qui créons nos propres freins. Et c'est important de revenir à la base de celui qui a tout créé. Merci. Tout ce que vous voyez en moi, vous le portez en vous. Ikram 6, Alger c'est Alger. C'est une Marocaine qui vous le dit. Eh, Ikram ? Eh, Ikram c'est quelqu'un. C'est une Marocaine qui vous le dit. Elle a dit Alger c'est Alger pour un point, c'est tout. Non, c'est magnifique. Eh, mais moi j'ai pris des claques. Même moi j'ai pris des claques. Allez-y, passez des vacances là-bas. C'est exceptionnel. Allô Mariotte, dites-leur qu'on venait de ma part. Eh, même en termes de services qui sont magnifiques. Bon, il y a des responsables pour tout, mais c'est ok. Tahya jazaye. Oui, j'ai toujours dit que l'Algérie, et plus que n'importe quel pays ont une force de faux, ce peuple, ils vont forcément évoluer. Oui, c'est juste que vous savez, l'Algérie elle a eu un effet que ce cool. Il y a eu la décolonisation physique et territoriale. Et maintenant, on est en train de se décoloniser au niveau de l'esprit. Et ce qui est incroyable, c'est que nos parents ont quitté la France pour nous offrir un futur meilleur. Et aujourd'hui, nous, la diaspora algérienne, la diaspora africaine, on quitte la France pour offrir une meilleure qualité de vie à nos enfants. Peut-être que nos enfants iront ailleurs. D'accord ? Parce qu'en réalité, moi, je pense que là où vous vous sentez bien, installez-vous. Nos parents se sont sentis bien à un moment donné en France. Ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre. Et c'est leur droit, c'est leur haqq. On ne va pas refaire l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique. Donc voilà, on a appris ce qu'on avait à apprendre. C'est parfait normal. On a pris les cadeaux d'Allah, et puis aujourd'hui, on aspire à mieux. Ouais. Ouais. Pas du cas. MashaAllah. Alors, attendez, je lis vos messages. Il y en a beaucoup. Vraiment, essayez d'écrire vos questions si vous en avez. L'énergie que tu vends en moi. Ah, les mansards. L'est, l'est, ma star, pardon, jamais normalement, ta bonne énergie. Bah, tu l'as en toi. Vous savez que l'énergie, on peut être dans le darme et très rapidement remonter. C'est ça le but, c'est de rester toujours en vibration haute, en émotion haute parce que c'est à travers ces vibrations que nous sommes faits quand même en majeure partie de ça. On ne peut pas dire 100% qui créent notre réalité. Ah, c'est bien dans le désert algérien. Eh, ça arrive, ça arrive. Ah, ma school, tranquille, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ouais, Houssena, tu vas, tu vas swinguer. La première fois, je ferai un live avec des leaders inspirés qui ont vécu, qui partageront leur expérience parce que même leur propre expérience, elle est folle. Elle est folle. Enfin, elle est folle, elle est rahmanesque, elle est céleste. Venez nous voir en Belgique, s'il te plaît. Ouais, c'est prévu, c'est prévu. J'ai une leader inspirée Platine Mind qui fait d'ailleurs un événement bientôt, j'en parle. Elle organise un événement en Belgique, là, c'est ça, on s'en peut, mi-décembre, avec une experte en psychogénéologie et biologie des émotions. Elle s'appelle Pissène. Et elle s'appelle Platine Mind, je crois. Si t'es là, Soumaya, partage. Neigette, si t'es là, partage le épingle, s'il te plaît, son événement. J'ai trop de trucs à partager, là, des leaders inspirés. Alors, je regarde juste vos commentaires. Ça fait huit ans que je ne suis pas rentrée. Ah ouais, non, oui, toi, Amel, c'est sûr. Ça, j'ai répondu. L'Afrique, ouais, en 2030, c'est méta qu'il faut partir. Moi, Messiby, si tu es là. Lui, il oeuvre beaucoup pour l'Afrique aussi. Le Mali, machin, là, c'est un leader inspiré. Team, 2019, lui, 2020, incroyable, incroyable aussi, c'est incroyable. Messiby, la première fois, je vais en Algérie. Nassib Alaf, on est venu en famille, machin, là, je t'ai découverte, la Tefa, je t'ai découverte par la volonté de Dieu sur un de tes lives un soir et trois mois après, j'assiste au séminaire âgé que j'avais noté sur mon agenda. Les plans de Dieu sont là. Exactement, elle vient d'Oran pourtant, vous voyez. Non, je ne sais plus, non, la Tefa, tu ne vas pas d'Oran, je ne sais plus. Mais qu'importe, vous voyez, donc on m'a découvert par hasard aussi, donc c'est par hasard, par la main de Dieu. Holistique, oui, oui, docteur, oh là là, Zohor, le docteur Zohor, même Papillon Wellness, ces deux-là, ça c'est des femmes, bientôt elles vont intervenir dans les lives. Préparez-vous les meufs, préparez-vous les leaders, inspirés, je vous le dis, préparez-vous. Elles, pépites, oh là là, exceptionnelles, exceptionnelles, il faut les voir à l'oeuvre, il faut les voir dans la matière ces femmes-là, il faut les entendre. Il faut déguster, il faut ressentir le sang sacré de qui elles sont. C'est exceptionnel. Merci, merci les sœurs. Vraiment, vous avez toutes, toutes les personnes d'Alger, vous avez laissé une trace dans mon cœur, c'est incroyable. C'était vous les oratrices, c'était pas moi. Papillon, welcome chez moi ou chez Zohor. La prochaine fois que je viens, je vais vous voir. Magnifique. Alors, les plans d'Allah, l'Aouma Belik, exactement, subhanallah, la puissance du Tawakul, oui, ils vivent islamiquement. Oui, merci Amalika, c'est grâce à elle que je vous ai découverte. Ouais, tu vois, mashallah. Grâce à Amalika, vous êtes une perle. Voilà, subhanou wa ta'ala. Merci Lil, NDA, Zida, Yasmina, t'es très 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 intéressant. Azoul, merci, tu es mon ange avec ce message aujourd'hui, Universel Coaching. Alors, Dieu m'a utilisé pour te transmettre un message. Si tu l'as accueilli, Alhamdoulilah. Shamio va, l'art oratoire pour éviter les leaders qui se maillent en ouvre. Exactement, c'est le but. Moi déjà, l'art oratoire me sert. Déjà moi, à la base, je suis une bègue, j'ai des troubles de la parole. Ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est l'art oratoire qui m'a réellement aidée aussi à transmettre un message. Le message était tellement important qu'à un moment donné, je me suis dit, bon allez, va explorer tes profondeurs là. On va explorer un peu ce que tu ne veux pas voir. Parce que le message nous fait grandir. Le message est un diamant. C'est ce diamant-là qui nous donne de la valeur. Moi, j'ai appris à me respecter quand j'ai commencé à respecter mon message. Quand j'ai commencé à respecter mon message, je me suis respectée. Parce que j'ai compris que j'étais un conducteur, que j'étais un véhicule de ce message-là. Et je me suis dit, je vais commencer à prendre soin de moi. Quand j'ai commencé à prendre soin de mon message, j'ai commencé à prendre soin de moi. Et donc, pour prendre soin du message, il faut déjà savoir d'où il vient. Donc, ça passe par la relation. Moi, je vous partage ce que je vis, ce que je vibre, ce que j'expérimente et ce qui me permet aujourd'hui de vous partager ce que Dieu m'a offert. Subhanallah. Je vous plierai de vous rencontrer avec grand plaisir à vivre islamiquement, les pensées positives, mais pas que. Comme je vous le disais, Allah est le meilleur des stratèges. Oui, bien sûr, et si Allah n'est pas du côté des injustes, il me paraît naturel de ne pas être au côté des injustes. Oui, bien évidemment. On est d'accord sur ce point-là. Parfois, on est injustes avec nous-mêmes. Donc, la lumière d'Allah, elle n'est pas dans les espaces où on est injuste. Donc, tu peux être musulmane, faire ta prière et être injuste avec toi, ma soeur. Je suis injuste avec moi. Comment je suis injuste avec moi-même ? Je ne déploie pas mon potentiel. Donc, je suis injuste. Quand je suis injuste avec moi, je suis injuste avec les dons que Dieu m'a offerts. du coup, tu es juste avec ton égo, tu es juste avec l'enfer. Tu vas créer ton enfer. Attention, moi, quand je parle, il faut comprendre, il y a beaucoup de métaphores dans le Coréen, à bon entendeur. C'est juste magnifique ce que tu portes comme message. Tu portes le même, vous portez le même, toujours respirant, je kiffe tes paroles, les outils à SSL. En fait, quand je clique sur un, voilà, il faut les vivre pour prendre conscience des transmutations que ça offre. que ça offre pour ceux qui vibrent dans ce live, inscrivez-vous à la prochaine session de la SSL. Ouais, elle est quasiment complète, il reste, je crois, une ou deux places, je ne sais plus, parce qu'on a rajouté deux places, mais en réalité, on est complets. Tellement beau ce que vous dites, cette beauté, tu la portes en toi. Je confirme, mes outils transmets à la SSL sont transmutants en-delà de ce que nous pouvons imaginer avant de commencer la formation. Ouais, vous n'étiez pas prêts, vous n'étiez pas prêts, mais moi, je n'étais pas prête. Voilà, même moi, je n'étais pas prête. Même moi, quand je délivrais, je n'étais pas prête. Ah ouais, quand même, quand même, quand même, par la gloire de Dieu. Subhanallah. En Camille, en Camille, on dit je suis à Alger. Salut ma création, tu es à Alger, magnifique. Pourquoi tu n'es pas venue alors ? Il est temps de se reconnecter. Merci pour tes paroles, je t'en prie, parisien, Paris, pression. Mais toujours, cette voie de l'écho, ah mais cette voie de l'écho, cette voie de l'écho, c'est comme ça, elle fait partie de l'expérience humaine. Donc après, quand tu comprends pourquoi elle fait ça, c'est facile d'agir sur elle. Mais on ne l'a pas appris. Mais ahamdoulilah, aujourd'hui, je pense que, moi je le fais depuis 2017, 2019, je pense que de plus en plus de personnes vont commencer à comprendre que c'est une voie aussi de déploiement. Et ahamdoulilah, ça sera, aujourd'hui, il y a pléthore de science sur le sujet. Tapez, mécanisme de l'écho, se libérer. Franchement, vous avez beaucoup de contenu. Après moi, dans ma méthode, elle est vraiment tirée des enseignements de l'épopée prophétique, je me suis, j'ai un peu divorcé de tout ce qui était New Age. Ça ne m'intéresse plus parce que j'ai vu que c'était, oui, il y a des résultats, mais c'est long, c'est lent et ce n'est pas constant, ce n'est pas enraciné, dans le sang, dans la graine, dans l'ADN, dans tout ce qui est multidimensionnalité. Donc, je préférais passer par un raccourci. Quelles sont les dates pour janvier, Inchallah, pour la SSL ? C'est, envoie-nous un mail, envoie-nous un mail ou un message. Je crois que c'est fin janvier ou 20 janvier. C'est comme j'ai haussé le présentiel à un moment donné. Je crois que c'est le 16, 20 janvier, pour voir avec mes assistantes. Bienvenue à toi, Nassiba. En plus, je crois que tu es une, toi, tu suis déjà un de mes programmes, le laboratoire. Tu es une lumière, machin Allah, quand elle attaque le paradis éternel. Émin, le paradis, il est déjà là. Quand vous êtes dans le Tawakul, c'est le paradis. C'est pas grave. Donc, tu vois moi ce que tu portes en toi. J'ai rien d'autre à dire. Merci, vos mots me bouleversent. Elles résonnent en moi. J'en ai les larmes aux yeux. Subhanallah. Tu es en train de libérer quelque chose. Il y a quelque chose de rahmanesque, de l'amour inconditionnel d'Allah, de Dieu, de celui qui a créé l'amour sur terre, qui est en train de se manifester. Je suis toi, accueille. En fait, la soumission, la soumission, la soumission, la soumission en français, elle est archi mal comprise. On a l'impression que c'est se soumettre à un roi, à se soumettre à un être. Non. Là, c'est comme si, je vais te donner un exemple, et ta question est très pertinente. Call me, Ouissat, est très pertinente. Parce que, moi, au début, je n'ai jamais de la vie, moi, je me soumets. Ça, c'est légal. Mais en fait, on se soumet déjà à la possession, la richesse, l'opinion des gens, la notorité. On est déjà soumis à des divinités. Et là, en fait, on ne va pas, on enlève le mot soumettre, parce que moi, j'ai eu du mal au sien. C'est plutôt, subhanahu wa ta'ala, adhérer, naturellement. Vous savez, c'est comme le Coran, le Coran, Elif, El-Lem, Mim. Vous voyez, il y a vraiment cette dimension de, ma personne, la personnalité que je construis ici bas. Donc, c'est de l'ego, c'est-à-dire que j'ai renforcé cet ego, donc je suis algérienne, etc., etc., vous connaissez la chanson, j'ai fait plein, plein de live dessus, depuis 2019. Et donc, vous allez renforcer cette croyance que vous êtes quelqu'un. Mais le mot personne, en latin, veut également dire masque. Donc, en fait, on va porter plein de masques. Le masque de l'épouse, le masque de la maman, le masque de l'entrepreneur, le masque, tout cas, tra la l'air et j'en passe, de l'ami parfaite, de la petite fille parfaite, etc. Sauf que ces masques-là ne sont pas, nous, dans le sens de la créature que nous sommes de base. C'est-à-dire, nous sommes d'abord une fitra, un être créé par Dieu à qui Dieu a insufflé le roh. Donc, emportons-nous l'amour, la création. D'ailleurs, c'est un très beau... Je vais vous lire. Je vais vous lire parce que je ne le retiens pas par cœur. Je devrais l'apprendre par cœur, mais j'ai trop de trucs dans la tête. D'accord ? C'est une très belle citation d'Ibn Arabi qui était le maître spirituel de Rumi qui dit « De l'amour, nous sommes issus. Selon l'amour, nous sommes faits. » Remplacez l'amour par Allah, subhanahu wa ta'ala. Vers l'amour, vers Allah, c'est vers l'amour que nous tendons. À Dieu, nous appartenons. À Dieu, nous retournerons. Pépite psychospirituelle de la semaine dernière. Et à l'amour, à Allah, nous nous adonnons. Je reprends. De l'amour, nous sommes issus. Selon l'amour, nous sommes faits. C'est vers l'amour que nous tendons. À l'amour, nous nous adonnons. C'est magnifique. Vous remplacez l'amour par Dieu parce que qui se nomme Ar-Rahman ? Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman ? Le tout rayonnant d'amour. Qu'un essentiel. Intarissable. Rayonnant. Voilà qui est Allah. Mais dans nos dans nos croyances, dans la manière dont on nous a enseigné, la religion, le dogme, on nous a dit que Dieu était charteure, que Dieu se vengeait, blablabla. C'est faux ! Quand on découvre l'arabe coranique, c'est faux ! Donc, de l'amour, nous sommes faits. Donc, nous sommes... De l'amour, nous sommes faits. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? De l'amour, je viens. Donc, j'ai de l'amour à moi. Je suis l'amour quelque part. OK ? Ensuite, selon l'amour, nous sommes faits. Donc, je suis clairement de l'amour. OK ? C'est vers l'amour que nous nous tendons. Donc, j'expérimente l'amour. Donc, je suis l'amour qui expérimente l'amour. D'accord ? Et à l'amour, nous nous adonnons. Donc, je fais, je suis l'amour qui expérimente l'amour par amour. Nous nous adonnons. Voilà. Donc, toutes ces phrases magnifiques sont reprises par le New Age. Mais elles viennent des enseignements islamiques. Hein ? Oui ? Bah oui. Bah oui, bah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se soumettre, ma chère sœur ? Ça veut tout simplement dire plonger. Plonger ! Ouais, je plonge. Je plonge littéralement. Il y a mon corps qui courbe. D'ailleurs, la matrice du divin, elle aussi, elle courbe. Elle est constamment comme ça. Tout, dans l'humanité, est spiraliens. Tout revient à l'origine. Il n'y a pas de chemin horizontal. On revient toujours à la même origine. Donc, tout courbe dans l'humanité. Regardez, même d'un point de vue physique quantique, tout tourne, rien n'est immobile, et tout courbe. Et donc là, c'est, je vais plonger. Écoutez, on ne plonge pas, on peut plonger comme ça. Bon, c'est mieux de plonger comme ça quand même. Donc, on plonge dans l'amour. On plonge dans cette, et quelque part plonger, c'est, c'est bon. J'arrête de croire que je suis Dieu. J'arrête de croire que j'ai la capacité, la puissance, la charge en fait. J'arrête de faire la Wonder Woman. Je me repose. Remplace soumission par se reposer, adhérer, valider. En fait, je vais adhérer, je vais accepter, accueillir, un ensemble de règles, un ensemble de normes, un ensemble de rituels qui m'apportent l'alignement, la paix, l'amour. À l'âge, on va s'en priver. Pourquoi ? Moi, je dis oui. Donc, bon, en français, il n'y a pas de mots qui viennent vraiment dire abd, parce que abd, c'est même serviteur. On pense, nous avons été créés pour être des abd rahmen, des serviteurs, des serviteurs de l'amour, abd rahmen. C'est magnifique. Serviteurs de l'amour inconditionnel du divin. Et ouais, c'est pas pareil ça. Bah oui, parce que c'est bien de se connecter à l'univers, mais l'univers, c'est le petit bras droit du boss boss. Donc, moi, je... Vous savez, c'est comme quand vous voulez gravir les échelons dans une entreprise, vous avez un kiff pour le boss. Ce boss, il est exceptionnel. Waouh, il fait du bien dans le monde entier. Il a des pouvoirs magiques. Je ne sais pas, vous êtes là, oh là là, j'aimerais tellement, tellement travailler pour lui. Oh, j'aimerais tellement travailler avec son énergie. J'aimerais tellement. Bah là, il y a juste à se connecter avec le big boss. Qu'est-ce que je vais me connecter avec les petits moi ? Je vais me connecter avec le big boss. Subhanallah. Mais oui, bien évidemment, c'est comme ça. Je vais me reconnecter avec ma source, puisque je viens de lui. D'accord ? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne sais plus comment était son nom. Je ne sais pas grave. Bon. Exactement. Ok. Alors là, je pense que j'ai répondu je lis vos messages. On va revenir faire le séminaire. Ouais, bah oui, bien sûr. Tu nous apportes beaucoup d'inspiration. Alger, c'est Alger. On manifestera. Ouais, revenez les premiers parce que vous savez, moi, je rajoute toujours des nouvelles choses. Donc, le 2 sera différent du 1. Forcément, de toute façon, tout est différent. C'est une question de pédagogie. on s'adapte toujours au public. C'est un concept phare en art oratoire. Alors, oui, Badra, est-ce qu'on peut s'inscrire avec son ado ? Bien évidemment. Moi, j'ai tout eu ici. On a eu des étudiants, on a eu des jeunes qui avaient... Le plus jeune que j'ai eu ici, mais c'était un génie, un génie Harvard, 15 ans. 15 ans. On a eu le fils de lumière holistique, 17 ans. Elle est là. Ah, la Halima, il faut aussi que je la présente. J'ai trop de gens à vous présenter. Un jour, on va louer Bercy. Et je vais faire intervenir tous mes leaders. Je vous jure que je le ferai un jour, ça. Parce que je l'ai vu dans ma tête, je le ferai. Je le ferai. Oui, moi aussi, je reviens... Le meilleur moyen d'enseigner, c'est quoi ? Je n'ai pas entendu. Ah, le meilleur moyen. Le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'exemple. Et je disais, non, ce n'est pas le meilleur, c'est l'unique. C'est par l'exemple que l'on comprend, que l'on apprend. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est par l'exemple. Transmutation qui fait du bien à tout le monde aujourd'hui autour de moi. Même mon mari me dit, tu as pris en deux jours ce que j'essaie de te dire depuis dix ans. Machallah. Machallah, que Dieu bénisse ton mari. Macha Imen. Bah oui, parce qu'en fait, je ne fais qu'appuyer sur des boutons que vous avez déjà. Moi, je ne fais rien d'autre. Exactement. Machallah, Janet, Timagy, on a la SSL en force. Eh ouais, la SSL aujourd'hui. Machallah. Maria, il y en a plein, il y en a plein d'autres. Parce que je ne reconnais pas vos pseudos. Est-ce que ce sera pendant un week-end le prochain ? Eh ben, je ne sais pas. Figure-toi ma chère Mania. I don't know. Là, on était en semaine et alhamdulillah, Allah, il a rempli l'événement. Je ne sais pas. Tell happy. Assalamualaikum wa rahmatullah notre belle daoula et toute sa team. Comment tu vas ma soeur ? Live masterclass pour remercier un cadeau. Alhamdulillah. C'est important. Je ne fais pas très souvent des lives. Mais quand j'en fais, j'essaie vraiment de vous délivrer beaucoup de choses. Tout ce qui m'a permis moi de modifier. Je me tais parce que ça a l'air de parler quand ce n'est pas fait. Vous êtes rayonnante quand vous transmettez des valeurs humaines. Parce que tu les portes en toi. Tellement inspirante. Okul mar. M'alhamma en Belgique. Ouais, ça arrive mais ça demande beaucoup d'organisation. Sohaya Harmony. MashaAllah, tu es la bienvenue. Alors moi aussi, je veux le désir algérien. Ouais, ça arrive. Ça arrive, le désir algérien. Ouais. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Faut-il méditer ou parler en Allah pour renforcer, en créer la puissance ? Allah, tu peux lui parler tout le temps. Allah, il est plus proche. C'est le plus proche. Il est plus proche que toi et que n'importe qui sur Terre. Hec ! Il est partout. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu planes, quand tu... Il est tout le temps là. Il embrasse sa présence, le monde. Donc, il est plus proche de toi que ta veine jubulaire. Donc, que tu t'es monstre ou pas parce que ça, on me l'a dit ouais, mais quand j'ai mes règles, je ne comprends pas. Ouais, et quand tu as tes règles, tu fais une pause pour prier parce que c'est fatigant. Voilà. Donc, tu ne te fatigues pas. C'est génial. Mais ta parole, ta pensée, tu peux toujours lui parler. Bien évidemment, ma soeur. Là où il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce que tu dis. Bah, écoute, c'est... C'est que tu le portes aussi en toi. Sama alaikum, ma chère d'Aouila. Ravie de te voir. J'ai fait le good. Lider inspiré au service de la santé. Ah ! Eh bien, Soraya, je t'invite à rejoindre la liste d'attente pour les préinscriptions pour Alger. Si tu souhaites vivre et l'expérience Alger qui aura lieu deuxième trimestre 2024. Le lien est dans ma bio. Et pour la SSL, vous allez sur mon site, c'est pareil. Vous pouvez aussi vous inscrire ou nous envoyer un email. Il faut un passeport étranger pour aller en Algérie ? Pour aller en Algérie, il te faut soit un passeport français avec un visa, c'est chiant, ça coûte 150 euros, ou un passeport, je ne sais pas de quelle origine tu es. C'est un passeport marocain, tu passes. C'est un passeport algérien, tu passes. C'est un passeport tunisien, tu passes. Aucun souci. C'est l'événement qui est organisé par une leader aspirée. Je serais ravie d'assister à ce séminaire. Soraya, je serais ravie également de te rencontrer car nous faisons que nous reconnecter ici-bas alors que nous l'étions là-bas. Comment vibrer, remonter son énergie, ça s'apprend. Déjà, si tu penses à Dieu en ayant une très grande opinion de lui, tu ne peux pas vibrer bas sauf si on t'a mis dans la tête des mensonges sur qui il était. Daboula Aoran avec un immense plaisir. Ah, moi le jour je suis Aoran, j'ai deux ambassadrices, deux pépites, deux diamants, et c'est par vous deux que je passerai. Je ne passerai chez personne d'autre. Comprendre son message, c'est mettre son égote de côté complètement. C'est se soumettre en fait. Ok, j'arrête de vouloir faire la voir yours, j'arrête de manger mon malheur, j'arrête de boire ma soupe là de malheur et j'essaie de comprendre le message caché. Et on ne nous a pas appris mais machallah, il y a beaucoup de personnes mettant qui oeuvrent dans ce domaine-là. Soit vous rejouenez la cité des leaders inspirés, soit vous vous faites accompagner par des leaders inspirés qu'importe. Mais machallah, aujourd'hui, tous les outils sont disponibles même sur YouTube. Qu'est-ce que vous prenez la tête ? Commencez, lisez. Il y a des livres incroyables. Il y a des mêmes. Regardez les travaux de Marc-Henri, les travaux de Reda Kadri, les travaux de Mohamed Amine, les travaux de Stéphane Drouet, les travaux de le docteur Bobola. Il y a énormément de physiciens, d'experts sur l'eau parce que nous sommes plus d'eau. Enfin bref, renseignez-vous. Vous verrez. Je ne sais pas, moi, il y en a tellement plein. Toutes les personnes que je viens de vous énoncer, c'est des personnes auprès desquelles j'ai suivi des formations, des accompagnements ou autres. Dr Ylès Barlick, attends, j'ai oublié l'essentiel. Enfin bref. Comment garder notre belle énergie haute malgré les événements actuels qui minent le moral ? En fait, les événements actuels qui minent notre moral, ça, il y a tout un module à la SSL, à la cité des leaders inspirés. Ce qui se passe à l'extérieur, la manière dont tu le vis, parle de toi. Ce qui se passe à l'extérieur va venir juste simuler un truc qui n'est pas réglé chez toi. Donc ça, ça demande du courage, de la sincérité. Ça pique. Ça pique. C'est pour ça que nous, on le fait vraiment en groupe et il y a quand même un processus. Ah, ouais. Tes phrases sont les réponses à mes doutes. Ahamdoulilah. Ceux que tu les avais déjà, tes réponses. Dès que tu as dû demander à Dieu d'y mettre de la clarté et puis voilà, il y a une daoula qui sort. Je n'ai aucun mérite. Je ne suis que la manifestation de ce que tu as demandé à Dieu. Ahamdoulilah. D'accord ? Donc juste pour revenir aux événements extérieurs, par exemple, si ça vous crée une frustration et vous vous dites mais purée, c'est inadmissible, les pays arabes ne réagissent pas. On parle de la Palestine, bien sûr. Est-ce que dans ta vie, il y a un endroit où tu ne te positionnes pas ? Ouais, c'est inadmissible, il suffit de l'injustice. Est-ce qu'il y a un endroit où tu ne t'infliges pas de l'injustice ? Voilà. Parce que quand tu vas travailler sur toi, ça va agir, subhanallah, sur l'extérieur. Ça, c'est encore un concept à comprendre, à pratiquer. Alors, tous les expliqués dans la SSL, c'est une expérience transmutante. Voilà, Mariam, elle a répondu à ma place. Machadabillah, des bisous de temps, j'ai foncé, foncé. Merci. Ah oui, je vous laisse. Mentorship, machallah, leader aspiré. Toutes les personnes que je vous nomme, que j'identifie comme les leaders aspirés, vraiment, je vous les recommande parce que c'est des personnes qui travaillent avec leur cœur, qui sont vraiment dans cette volonté d'œuvrer et de servir le monde. Vraiment. Elles ne sont pas dans l'aspect égotique. Il y en a toujours, mais elles le bossent. garantes. SSL est un outil puissant qui vous reconnaît à lui. Il y a cascade à soi. Exactement, machallah, Fatiha. Assalamu alaikum, salut sur l'allégation, team leader aspiré. C'est quoi l'ego du coup ? L'ego, Jim Coaching. Je t'invite à écouter ma dernière pépite spirituelle du vendredi qui j'explique en fait. C'est des mécanismes, c'est comme un système de pensée qui intervient dans ce monde manifesté. Mais l'ego n'existe pas dans le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord, c'est l'amour, etc. On va dire si ça existe parce qu'il l'a créé. Enfin bref. Mais par contre, il se renforce en fonction des croyances et de la souffrance qu'on lui donne à manger. En gros, c'est ça. Donc c'est un système de croyance qui nous fait croire qu'on n'existe que si on possède, que si on a une bonne opinion de nous, que si je possède beaucoup d'argent, que si je fais, j'ai des titres, je suis dans la notoriété. Ils sont complètement addicts à la notoriété, addicts à la richesse, addicts, c'est parce qu'ils ont la croyance que grâce à ça, ces éléments extérieurs, eh bien ils existent alors qu'on existe parce qu'on est créé par Dieu. Et donc l'ego, c'est ce qui te fait sortir Dieu de ton cœur. Ego, c'est edge got out. J'ai fait toute une pépite dessus, je t'invite à te renseigner ou même lui, tu vas sur YouTube ça. C'est quand même important que tu saches, Dim Coaching, ce que c'est que l'ego parce qu'il drive une grosse partie de notre vie, presque 95%. Parce qu'il est bien, il est bien, il prend place dans un fauteuil, il est bien pépère dans notre subconscient et c'est notre subconscient. Pareil, comme l'a disait Mariamma, je vous explique tout ça. Dans les programmes, peut-on encore se former à la SSL en ligne SVP ? Oui, c'est un programme sur 10 semaines avec un présentiel à la fin. Comme je vous le disais, on a racheté deux places. Deux places et c'est sûr, il faut aller sur mon site, tu verras, l'offre promotionnelle est terminée mais il reste encore deux places et là on est quels jours ? 5 décembre ? 5 décembre. Ouais, il faut que mes équipes elles ferment le lien une fois qu'on aura les deux places ou pas. Parce qu'en fait, comme vous êtes accompagnés par des leaders seniors, il y a un leader senior qui a souhaité réintégrer l'aventure et donc du coup, ces deux personnes, elle accompagnera deux personnes. Bien évidemment, moi je suis là toujours et du coup, on a augmenté le nombre de deux mais en vrai, c'est quasiment clôturé. Donc oui, tu peux effectivement rejoindre le magnifique parcours, le magnifique programme de la Cité des Leaders inspirée, méthode SSL, méthode élaborée depuis 2019 autour du dépouillement personnel. On n'est pas dans le développement personnel. Si vous voulez du développement personnel, ce n'est pas chez moi. On est dans l'éveil spirituel et on est réellement dans tout ce qui nous dépouille, tout ce qui nous dévoile des pièges de la supercherie de nous-mêmes, de l'ego quoi. Entre autres, on ne fait pas que ça. On travaille aussi beaucoup les sciences de l'âme, on travaille beaucoup, on œuvre avec les sciences de l'âme, on travaille à la dimension métaphysique, on expérimente concrètement dans la matière des choses. Alors, je veux te voir, Nassiba en chair en os. Alors, viens, viens, viens. Franchement, il y a énormément de programmes adaptés à tout type de profil qui can use, tout est accessible à celui qui se le permet complètement. Ouais, c'est une question d'autorisation, clairement. De compréhension, en fait, c'est de boire la bonne eau. Là, on boit, pendant longtemps, on boit une eau qui nous rend malades et on est tellement habitué à cette eau, à ce goût-là, qu'on a du mal à changer d'eau. Et là, c'est vraiment une eau beaucoup plus saine, beaucoup plus claire. Et elle est accessible, cette eau, elle est gratuite. C'est à vous de décider de la boire, mais ça va demander de sortir de certains mécanismes qui, parfois, nous font plaisir. Il y a des personnes, franchement, elles adorent souffrir. Je sais pas ce que j'en faisais partie avant. Mais on sait pas qu'on souffre. En fait, on croit que c'est normal. Et quand on croit que c'est pas vrai, quand elle a vu la supercherie de son égo, je vous partagerai les témoignages de la Cité de l'Ideur Aspera, elle m'a dit mais quelle arnaque ! Mais moi, je pensais que... Mais quand elle a vu le truc, en plus, c'est un gros truc, mais on est tellement dedans qu'on peut pas voir le gros. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre de la hauteur et d'être comme un drone. Vous voyez le drone là ? Et de vous dire au-dessus du drone, il y a Dieu. Donc vous êtes vous-même le drone de Dieu. Et c'est important. Quand elle a compris le truc, elle a compris tous les blocages, que ça venait d'une croyance et on vient décortiquer ça. On vient décortiquer ça, on va vraiment tout déconstruire, tout bam, bam, bam. Tout exploser et il faut aussi accepter que tout son monde explose. Et on est là ensemble dans la Cité des Leaders Inspirés. On est là dans la multiversité. On est là ensemble. On est un groupe de... Il y a moi et puis il y a mes leaders seniors aussi qui sont là et on vous accompagne parce qu'elles sont passées par là, je suis passée par là. Donc tranquille. Moi, des fois, il y a des personnes qui sont complètement en PLS. Elles ont l'impression que tout est fini mais pas du tout. Pas du tout. Tout est en train de recommencer différemment dans le bon espace. Le tout réunant d'amour, exactement. Bah, s'il y a du doute, tu vivras le doute, ma sœur. Se soumettre, c'est abdiquer pour se dépouiller des croyants. Voilà, c'est vraiment... Stop, quoi. C'est bon. Tiens, je gère mon problème. Tu gères mieux que moi. C'est ça, en fait. C'est OK. J'arrête. Et ça fait du bien de tout laisser ou mettre des montres. C'est tellement agréable. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Alors. Alors, alors, je regarde. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Ouais, bien sûr, on ne contrôle rien. Mais encore une fois, voilà, on le sait mais on ne veut pas l'expérimenter. Ses plans sont toujours meilleurs. Amel Dahmer, ton message vient à un point nommé. Ce point dans la, toutes les portes se ferment dans mon business. Il ne reste que celle-là. Exactement. Ah, bah, voilà. Bah, voilà. Tu vois. Si ça se ferme dans ton business, après, il faut voir comment... Parce que des fois, tu as un système qui est tellement encastré à l'intérieur de toi-même qui est caché derrière des sous-tiroirs, tiroirs, tiroirs. Tu sais, parfois, il faut casser le mur. Tu découvres un truc, après, il y a encore un autre mur. Tu sais, il faut aller chercher la mémoire source. Et on peut substituer des mémoires. Eh oui. Ok, je prépare actuellement mon mémoire. Mon mémoire sur l'impact des croyances et les maladies psychos. Ouais. Bah oui, tout à fait. Je t'ai découvert sur le réseau, subhanallah. Bah bien évidemment que ça te parle. Je n'invente rien. Instrument de l'amour. Exactement. Le frère Rauti, oui, frère Rauti Rézali. J'ai fait pas mal de lives avec lui. À l'époque, l'année dernière, quand tu m'avais demandé de faire des lives avec lui, il me disait, il me disait, mais ce que tu dis, c'est ce qu'on fait dans l'école. Je me suis dit, bah vas-y, viens, on va lier nos connaissances et on va proposer un message. Comment ? J'ai une question. Oui. Y a-t-il vraiment une notion de libre-arbitre ? Ouais. Ouais, mais pareil. Là, vous me posez des questions. Y a-t-il, vous voulez que l'année prochaine, on est encore ensemble ? Ça s'expérimente. Oui et oui. Oui, oui, parce que, quelque part, nos vibrations sont créées, quelque part, parce que nous décidons, mais on le fait de manière inconsciente. Mais Dieu est au comment ? C'est-à-dire que Dieu sait exactement. C'est comme si, vous savez, c'est un multiverse. Par exemple, vous allez choisir un champ, bouh, il y a un chemin qui s'ouvre. Mais Dieu sait très bien que quand vous choisissez, quand vous décidez ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais vous avez quand même soit le choix d'actionner quelque chose dans l'espace de l'égo, dans l'espace de l'enfer, ou soit de l'actionner dans l'espace de l'Arahma. Dans les deux cas, vous allez activer un chemin et là, un chemin. Dans tous les cas, Dieu sait très bien toutes les opportunités qui sont offertes à vous. D'accord ? Mais le prophète, il vous dit que ce qui change le destin, c'est la Dora. Si vous savez ce que c'est la Dora, mon Dieu. Si on apprenait à faire des vrais Dora. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Daboula, grâce à toi, je commence à incarner le tawakul dans ma vie magnifique. Et je suis sûre que des portes s'ouvrent, ma chère solution de l'élégation. Timide, respirer. Solution de l'élégation. Si vous avez des problématiques de process, vous n'y voyez pas clair, vous avez l'impression de perdre votre temps concrètement dans votre business. Vous avez du mal à structurer, décorréler tous vos process, parce que dans un process, il y en a plein. C'est la bonne personne. Solution de l'élégation, elle a une expertise de fou malade et elle accompagne les entrepreneurs à gagner du temps et à vivre et surtout à rester dans notre expertise. Ça, c'est important parce que parfois, on essaie d'être un peu partout et en fait, on perd plus de temps en croyant qu'on gagne du temps et avec elle, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent et surtout, vous allez vivre pleinement votre mission sur Terre. Alhamdoulilah. plus j'avance et plus il y a énormément de messages. 18 000 personnes, ça devrait être une belle et savoureuse tchouk-tchouka. Exactement. Bercy SSL. Ouais. Il me l'a proposé Bercy, véridique. Et je dis non, pas encore, pas encore. D'abord âgé. Dommage, j'ai raté le live. J'espère qu'il sera replié. Inchallah, si Instagram accepte, valide. Enfin, ça dépend de Dieu, mais il y a aussi l'algorithme qui est un peu embêtant. Moi, j'avais peur de me décaler. Cadri, j'avais peur de me décaler encore plus de mon mari et finalement, ça m'a permis de me rapprocher de lui et mon mari te remercie d'awila. M'achallah. Ah oui, je sais, parce que ça agit aussi sur le couple. Non, mais c'est multidimensionnel. Oui, quand on agit dans un domaine, et c'est ce qu'on me dit aussi depuis 2019. On me dit, en fait, j'ai travaillé avec toi, mon business, j'ai failli divorcer, j'ai plus divorcé. D'autres qui viennent me voir par rapport à leurs problématiques personnelles de couple et en fait, tac, ça va débloquer quelque chose. Moi, je ne fais rien. C'est juste que vous allez changer des choses à l'intérieur de vous et puis vous allez surtout pratiquer et la seule chose que vous faites, c'est que vous faites confiance en ma méthode. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, c'est une grâce de Dieu. Voilà, vous faites confiance en ma méthode et ceux qui ne pratiqueront pas, il n'y aura pas de résultat et ce n'est pas grave et c'est ok, c'est que ce n'est pas encore le moment. Merci. C'est Fatima ça. L'arbre balique. Merci. Maintenant, accueille et profite-en parce qu'il a beaucoup de trésors à te partager. Si tu la crées dans ta propre vie, s'il y a des enseignements. Body one, incarner la gratitude, la joie à l'amour. Exactement. Tu me remets dans les énergies d'Alger. Je vais vivre. Ah ouais, moi aussi. Moi, dès que je vois ton nom, je vais vivre. Ah là là, c'est incroyable. Bon, on accueille. Go to Algeria. Yes. Inscrivez-vous. C'est la liste d'attente. Elle est dans ma bio. Vous cliquez dessus. Il y a marqué que c'est un contenu dangereux mais ce n'est pas vrai. C'est Instagram qui me boycotte. Vous cliquez dessus. Vous rentrez. Vous verrez, il y a préinscription alger ou alors vous allez directement sur mon site www.dawilassalmi.com parce que je sais que ça va, ahamdoulé, maintenant, j'ai compris. Inchallah, ça va partir aussi vite que la première fois et après, voilà, je clôture à un certain nombre de personnes et toutes les personnes qui sont inscrites en liste d'attente, en tout cas, qui sont préinscrites, c'est vous qui aurez les places d'office, 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 d'office. C'est vous que vous allez recevoir en avant-première tous les éléments. Toutes ces paroles me font vibrer parce que tu les portes en toi, ma chérie. Quête d'une vie, machallah, moi, mesdames, sur YouTube, j'ai beaucoup aimé complètement. Ah oui, tu nous as réchauffé le cœur lors du cercle des artisans. Ah, ok, super. Tant mieux, si mes paroles ont permis de vous réchauffer, tu les embrassas bien fort, très très fort, très fortement à toutes ces âmes parce que si ça vibre de là-bas, c'est que mon message le porte aussi en elle. Merci Malika d'être l'ambassadrice de messages uniques du 1 à Hedoum. Et vous êtes les bienvenus à Alger. Les secrets de l'amour de, ah oui, merci Amel, les secrets de l'amour du divin de Hawa Helwa, je crois que c'est ça son nom de famille, son prénom. Le live qui fait du bien, Sabrina, team leader inspiré SSL Janvier, ça va swinger. Pourriez-vous organiser vos lives plus tard pour que je puisse les voir, je suis à Montréal, c'est trop tôt. Attends, excuse-moi, je vais aller changer ma vie pour toi. Sabria Aka, donc toi, je vais à Madi, est-ce que tu peux faire tes lives plus tard ? Hé, toi, t'es leader inspiré, t'as quand même osé. M'incha'Allah, franchement, je te kiffe. Sabria Hadja le top, donc il y a un sacré décalage. Moi, si je le fais à midi mars, c'est que quelque part, ma sœur, j'adore le culot, j'adore l'audace. Si je le fais maintenant, c'est que je ne peux pas faire le soir. Le soir, je suis avec mes enfants. Et puis, c'est mon live, quoi. Je le fais à l'heure qui m'arrange. Ah non, mais j'adore. Elle m'a dit, fais-le plus tard, stop là, t'as vu, ça ne m'arrange pas. Toi, future leader inspiré, elle a osé, elle manifeste. Peut-être que ça va se manifester. Malika, tu as transmis ton énergie que tu as montée avec Daboula. Ah oui, tu as transmis ton énergie que tu as montrée. Ça me parle beaucoup. S&P, moi, j'avance sur ma spiritualité, mais grosse question, reste le voile. Or, je vois que vous, vous couvrez la tête. Pourquoi, Parakala ne nous l'impose pas ? Je ne sais pas, moi, tu fais ta vie, ma sœur. Chacun son conviction. Je ne vais pas faire un débat. Moi, je ne suis pas là pour vous contraindre, ni pour vous convaincre. Moi, je vous partage un message. Voilà. Pour le reste, vous rejoignez nos programmes ou pas, qu'importe. Bonjour de Montréal. J'ai rigolé, Sabria. Sabria, je plaisante. Nadia, oui, tout à fait. Alger, on était tous avec ses énergies. C'était exceptionnel. Je demande à Dieu que tout le monde le vive. Ouais, mâchallah, merci, merci, Amalika. Alhamdoulilah. Salam d'Aouila, ça serait pas mal que nous échangeons au sujet de l'ego. Avec grand plaisir. On en a déjà échangé quand j'ai fait une séance autour de cette belle vibration que tu offres. Moi, je partage les enseignements spirituels, psychospirituels qui tirent leurs racines de l'épopée prophétique et de tous les prophètes et de tous les textes sacrés, mais aussi de la dynamique mentale, de la dynamique scientifique et de la dynamique cognitive et cérébrale. Voilà. Alors, il fait un séminaire. Oui, tout à fait, moi, mesdames, il fait un séminaire. C'est un frère en janvier. Il y a 30 personnes qui seront là, d'ailleurs, durant ce séminaire, qui font partie de la timideur inspirée. Ça va vibrer, les soeurs. On va se retrouver chez lui, un frère de cœur. Avec grand plaisir pour faire un live avec Edge. Il a aussi sa manière d'aborder les choses. Il est extrêmement connecté, m'achallah, à la puissance du divin. C'est la première fois que j'entends parler de dînes avec autant de spiritualité et sincèrement, ça me réconciliait avec la religion. Alhamdoulilah. En plus, toi, tu portes un pseudo qui s'appelle Islam. C'est vraiment la colonne vertébrale du dépouillement. On se dépouille, on s'allège pour hisser son âme. His, l'âme, a des niveaux de vibrations très très hautes. On nous a coupé de nos sciences. Pourtant, la conscience, ça veut dire avec la science consciente. Il y a mon assistante qui est venue me voir et qui m'a dit tes deux rendez-vous sont là. Je ne vais pas tarder à devoir... Il a duré deux heures quand même ce live. Sources et pas douces. Ah, je ne sais pas, j'ai dû peut-être faire une erreur de langage. Ouais. La méditation, elle est importante. Comme moi et mon mental de compétition. Je suis à mon mental et mon mental de compétition. Et c'est OK. Je suis vraiment relâchée, j'ai raté mon autre live. Il n'y a pas de problème. Ouais. OK. Sabriya, il y aura les replays. Il y a des questions dans la boîte à questions. OK, je vais les lire. Ah, la substitution de mémoire. Mon égo était en PLS. Il ne voulait absolument pas. Ouais. Tu parles de quelque chose que tu avais... Mais bon, on t'a accompagné pour le faire et tu te rappelles, Mariamma, d'une substitution de mémoire sur un sujet anodin. Il y a un truc énorme qui est ressorti et tu as compris ton frein sur l'argent quand même. Énorme. Énorme. Et depuis, tu t'es lancé, il y a des choses qui sont ouvertes. Donc bon, moi, vous savez maintenant, c'est le concret. qui compte. C'est la matière concrète qui compte. C'est vraiment les résultats. Au-delà de la méthodologie, au-delà de la théorie, vous la trouverez. Mais la méthode, les protocoles, les process, les outils au quotidien, vous ne les trouverez pas sur YouTube. C'est des trucs qui sont élaborés. Ça fait des années que je bosse dessus. Sonia Blanche dans la responsabilité, effectivement. mérité à ma association, j'ai rêvé de toi et d'autres leaders inspirés étant à l'inauguration de mon école. Les enfants leaders, c'était tellement vrai. J'étais trop heureuse et fière de toi. Ah, mais alors, ça va se manifester. Eh bien, écoute, tu nous inviteras et on viendra. Même pas, tu nous inviteras, on paye et on viendra, Inch'Allah. Mon frère, vous attendez de l'in, Allah v'okbar, on a nos stratégies vers là et le meilleur des stratèges. On a le choix du chemin mais pas de la destination pour résumer. Exactement. La destination, on la connaît tous, c'est la mort. Donc après, soit on y va dans l'amour de Dieu, soit on y va avec l'ego. À vous de choisir votre compagnon de route. Et c'est un choix quotidien. Tout, tout, les croyances nous font prendre des chemins, nous disent voilà, voilà là-bas, et j'ai fait plein de pépites sur le sujet. Regardez-les s'il vous plaît. Le chemin d'Allah, il t'ouvre le paradis de la dunia, même avec la difficulté d'accès, car ces clés se retrouvent toujours. Oui, c'est toujours dans la difficulté qu'il y a le cadeau mais encore faut-il le voir quand t'es dedans. Parce que nous, on est des champions du monde de la bonne parole mais quand l'épreuve, elle est là, on n'est pas en train de chercher le cadeau, tu vois. On est en train de chercher la sortie. On est en train de dire pourquoi ? On n'est pas en train de dire Alhamdoulilah. Takoya Tara, Team Leader Inspiré. Ah ouais, vous aussi, lourou, lourou, manifestation. Inch'Allah, et tu seras des nôtres avec grand plaisir, Mayama. Fais intervenir les leaders inspirés, m'ach'Allah. Je viens d'arriver, je ne sais pas de quoi tu parles mais j'ai l'impression d'être inspirée. Tant mieux. Tant mieux. Nejet Good Life, Sabrina, m'ach'Allah, Zora Eskander, M'ach'Allah, toujours au top Maros. Eh ouais, Maros pour les intimes. Je me suis endormie sur ta voix. Désolée, c'est ok, c'est que tu avais besoin de dormir, de te détendre. Exactement, nous ne sommes pas là pour convaincre, connaître et vaincre. Exactement, dans le mot convaincre, il y a le superlatif, con, qui veut dire, qui vient accentuer la notion de vaincre. Et par rapport à la conscience, c'est conscience, qui veut dire avec la science. Donc, pour développer sa conscience, sa présence, il faut le faire avec les sciences que Dieu nous offre. Alors, oui mais non, je ne te donnerai pas ma position. Ah si, j'ai déjà donné ma position, mais là, je n'ai pas le temps de faire, il est ça, 14h38. Je t'invite à regarder le live sur le voile que j'ai fait avec Rauti. Donc, tu fais ce que tu veux ma soeur. Qu'est-ce que c'est que la SSL ? C'est une méthode, c'est une méthode que j'ai élaborée qui permet d'être dans une posture cantique oratoire, une méthode qui a été déposée, un concept déposé et donc, c'est la méthode, la science spirituelle du leadership. Ça lit les sciences du comportement, ça lit les sciences autour de la mécanique mentale, autour de l'aspect cognitif du cerveau et tout ce qui est aussi sciences physiques et métaphysiques et les sciences spirituelles. Voilà. Bon, allez, ça fait deux heures, je monte Dabouila, Ibrahim Asila, je ne sais pas ce que ça voulait dire, un des programmes d'accompagnement de Dabouila, exactement. Il porte le nom de mon programme aussi, c'est la cité des leaders inspirés. Ah, je t'ai fait une demande, mon frère, je dois partir, je dois partir, je dois partir, là, j'ai deux clients qui m'attendent, je voudrais partager une expérience, oh purée, et tu sais quoi, si, merci Mariyama de répondre aux questions. Bénédiction sur toi, mon frère Aïdj, grosse bénédiction sur toi, juste cinq minutes, bah, Ibrahim, Ibrahim, vas-y, je vais te faire monter cinq minutes. Allez, allez, vas-y mon frère. Quand on a tellement été blessés, rien ne nous touche, même l'amour d'Allah et qu'on n'en souffre pas parce que tu te pruves de ça, tu te pruves de ça, de sa lumière, ma chère soeur. J'ai dit vos messages, comment, comment allez-vous ? Ça va, ça va, tu sais que j'ai des clients mais c'est pas grave, je ne pouvais pas. en fait, c'est tellement important, tu as vu, je me, je me, je me, j'ai un devoir de partager ça parce que ce que tu as fait là, déjà, c'est machin Allah, c'est magnifique et en tant que musulman, tu as vu, c'est vrai que avoir le regard extérieur, c'est important, je voulais vraiment accentuer parce que c'est ce qui nous, nous focalise aujourd'hui, on est dans un monde où la pousse à la consommation fait qu'on est beaucoup dans les crédits. Moi, je vous donnais mon expérience par rapport à ça et je veux montrer aux gens que tout ce qu'on fait pour Dieu, tôt ou tard, on a un résultat. Je pars pour mon expérience à moi, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié l'islam ici au Sénégal pendant plusieurs années. Je suis rentré à Paris et tu sais, on est un peu hypocrite avec soi-même, tu vois, des fois on est là, on sait que c'est interdit mais on se voit un peu la face parce qu'il se connaît mais je ne connais pas mais je ne sais pas mais ce n'est pas grave et j'ai fait une erreur dans ma vie c'est que j'ai acheté une naissance de taxi à l'époque et je l'ai fait à crédit je l'ai fait à crédit et au début tout allait bien tu connaissas comme ça tu montes, tu montes et après problème sur problème problème sur problème alors qu'on sait tout ce que la riba et c'est extrêmement interdit et tu connais comment on est tu veux toujours aller à la consommation acheter un pavillon acheter une maison t'es en moins pour nous c'est une sorte de réussite on veut réussir et on voulait aller vite et à un moment j'ai arrivé problème sur problème problème sur problème j'ai pris une conscience je me suis dit soukhanallah regarde j'ai fait un crédit 200 000 euros une licence jusqu'à présent j'ai même pas vu un bénéfice à manger tout ce que je fais j'ai des problèmes accidents, maladies et en fait l'argent il n'y a aucune baraka en 5 ans je n'ai mis aucune baraka et pour vous montrer ce que c'est j'ai mis le même investissement dans mes bus ben voilà t'es vu t'as vu ce que c'était tu vois je suis arrivé je me suis dit Dieu oh Allah ce que tu m'as fait là dans la riba j'ai vu l'impact j'ai juré Dieu c'était parce que c'est un reporteur sincère je dis ouah je commencerai plus jamais de riba dans ma vie tu vois donc pardonne-moi déjà par rapport à ce que j'ai fait et je me suis dit j'ai un euro je vais vivre avec un euro et ce que j'ai fait j'ai commencé à économiser j'ai acheté avec un associé avec un petit apport j'ai acheté un bus le même investissement d'avila aujourd'hui j'ai 7 bus j'ai pas de chiffres c'est juste pour vous montrer ça reste un patrimoine mais j'ai 7 bus d'une valeur de 1 million d'euros aujourd'hui tu imagines toi alors que j'avais commencé avec 50 000 euros j'ai mis la même chose dans le taxi dans le taxi à l'heure où je vous parle je gagne même pas des 1000 ou 500 euros par mois j'ai mis même investissement dans un truc où j'ai pas mis de riba et Dieu m'a facilité grâce à ça je fais mon projet immobilier grâce à ça je ne travaille plus grâce à ça je peux mettre voyager et je me dis ouah que tout ce qu'on laisse pour Dieu ouah c'est possible il faut arrêter les trucs de faut acheter un crédit sinon je m'en sers pas c'est la fuite de consommation c'est la France c'est des mensonges d'awila elle est venue elle est témoin tout ce que j'obtiens aujourd'hui c'est parce que je me suis dit ouah dieu j'ai fait une erreur pardonne-moi mais dorénavant tout ce que je vais faire je fais avec le halal avec mon frère et c'est là que je suis laissé pour Dieu il m'a donné dix fois plus que ce que j'ai fait en crédit donc c'est juste un petit témoin ce que je voulais commencer pour le dire merci c'est voilà je vais la chair de poule et voilà Dieu m'est témoin que dès que j'ai eu ça de dire que wallah que c'est pas vrai parce que le risque de quelqu'un personne c'est là où il va s'y attendre voilà moi au début j'étais là je pensais que c'était la France le taxi, l'argent et c'est pas vrai j'ai aucune baraka et j'ai pas honte de le dire j'aurais pu faire le mec j'ai réussi non je suis passé par les épreuves et le paradoxe c'est Dieu subhanallah il a fallu ça parce que peut-être que j'aurais failli cette coïnta dans le taxi peut-être que plus tard j'aurais continué les crédits mais le pire dans l'islam c'est la prise de conscience quand on fait une erreur il faut arrêter de dire oh j'ai le rime oh c'est une sorcellerie oh c'est l'oeil des gens il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait aussi t'as vu moi je lui dégaleère mais je dis Dieu c'est normal t'es galère parce que j'ai fait un truc que je m'invite de pas le faire et regarde aujourd'hui subhanallah dans le bus salam transport j'ai aujourd'hui le même budget et j'ai ce qu'il a aujourd'hui donc David là je te remercie d'avoir monté je sais que t'as pas beaucoup de temps mais il fallait que ce truc là je te rensele parce que je vois vraiment dans ton groupe c'est des gens qui sont dans le din t'as voulu faire le tawakul comme t'as dit et c'est l'expérience sur laquelle je veux le dire faites avec ce que vous avez vous avez 100 euros vivez avec 100 euros oh la que la baraka ça n'a pas pris et surtout pour compléter vous n'êtes pas votre argent vous n'êtes pas les 100 euros d'accord c'est à dire que ce que vous avez dans votre compte en banque ce que vous avez actuellement même si vous êtes là dans un métier un peu qui vous pensez qui vous dénigre ça ne vous identifie pas c'est passager c'est juste un état et moi je connais bien la vie effectivement de Salam Transport de Safra Ibrahima oui il a eu des grosses galères mais il ne s'est pas identifié à cette galère nous le problème c'est qu'on va s'identifier à ça et donc du coup on va croire qu'on est cette galère là et du coup on va alimenter la galère on va aller chercher des plans de galère surtout en étranger en Afrique on appelle ils disent quoi oh j'ai pas 50 000 euros tu peux pas acheter terrain tu peux pas acheter ici il faut arrêter moi c'est moi j'ai travaillé pendant 10 ans les 50 000 euros j'ai mis 10 ans on va les économiser mais j'ai mis dans un projet regarde juste il faut arrêter de dire avant les yeux il y a une américaine qui dit t'as 100 euros vis avec 100 euros tu peux acheter 100 euros et enfin c'est comme ça c'est le CTLM les crédits les gens qu'on n'est pas oui tout ça c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui est parfois moi-même qui m'a dit oui je voudrais faire un programme il faut que je m'endette je dis oh non pas de crédit non non c'est pas jamais de la vie même des programmes business oui c'est un crédit jamais d'avis alors moi j'ai fait un crédit il y a longtemps aussi j'ai eu l'occasion de grâce voilà grâce à Allah tout simplement mais j'ai fait l'erreur et pareil je ne dormais pas j'étais pas c'était à l'époque j'étais à la banque pas de baraka ça peut être même dans les deux cas t'as de l'argent t'as pas de baraka tu te sens vite parce que du coup tu places ta confiance dans ce truc là il est là le sujet alors que normalement on voit en Palestine ils n'ont rien mais ils sont plus verticales que nous ils sont beaucoup plus solides j'ai fait une erreur dieu mes témoins je jurais devant dieu plus jamais de la vie je le ferais et c'est une conviction c'est pas la vie c'est l'intention de la personne je fais pas ça c'est haram mais c'est pas grave je le fais moi je me suis voyait la face à moi-même et mon taxi il tourne aujourd'hui alors où je vous parle j'ai même pas de baraka l'argent j'en bénéficie à chaque fois il y a un problème et c'est là que j'ai pris Dieu d'un côté c'est dur mais d'un côté je me dis il a fallu que je passe par là pour savoir ce qui m'est arrivé la vie elle est comme ça mais le plus important c'est l'islam c'est le mental tout ce qui t'arrive regarde d'abord ce que tu as fait il y a des parce que bon moi dans la vie il y a deux choses il y a l'épreuve que Dieu il fait parce qu'il t'a éprouvé il y a aussi la sanction par rapport ce que tu as fait et c'est là le plus difficile c'est à nous de faire la distinction est-ce que Dieu il veut m'éprouver pour voir là où je vais en venir ou bien Dieu veut me punir je peux faire qu'il me punisse et non mais alors attends il veut pas nous punir c'est nous qui nous punissons il dit Dieu est venu punir aussi pourquoi ? parce qu'il l'aime qu'on ait vers lui parce que quand il est puni oui c'est l'épreuve dans l'épreuve qu'on s'inflige il y a une opportunité de repartir vers lui voilà c'est dit différemment moi je le dis voilà mais moi je le dis tous mes frères ce que tu as fait voilà que Dieu te récompense au sein du peu près je sais que ton live là il va bénisser beaucoup de personnes je vois beaucoup de gens en fait et c'est le sujet tabou tu as vu des fois c'est bizarre moi je connais des femmes elles sont dans le digne elles disent alors Marie arrête moi je vais aller à l'Amra je vais aller à la Mec on a un pavillon on a un pour 20 ans les maris s'en foutent et vice versa et dans le live je sens qu'il y a des gens en fait c'est un sujet tabou tu as vu genre ils font des crédits mais ils se voient de la face c'est pas bon Allah ne le faites pas vivez avec ce que vous avez en tout cas ton message ton message je sais qu'il parle il y a des sœurs qui sont dans l'accompagnement SSL et qu'il y en a une en particulier je ne le veux pas nier elle a demandé elle a envoyé une lettre et elle a demandé à des personnes de lui prêter de l'argent pour éviter le crédit subhanallah elle a demandé à tout le monde et tu vois c'est ça se soumettre c'est se dire j'arrête j'ai pas les moyens je vais pas aller chercher un truc parce que j'ai peur qu'on pense de moi que je suis une bonne arrière non et je suis sûre ma chère sœur je ne me susciterai pas ton nom que tu vas voir il y a des personnes tu ne connais ni d'un ton IDF qui vont te prêter cet argent tu peux te mettre ton fils en sécurité tu sais pas amandallah et t'es montée pour elle parce qu'elle a je ne peux pas l'anonym nommer je pense qu'elle n'est pas la seule il y en a beaucoup là oui oui bien sûr vivez vivez à des ce que vous avez vous avez 10 euros vivez avec du rollac la tranquillité d'esprit la tranquillité dormir comme ça ça n'a pas de prix je pense que le covid ça a mis une baffe à beaucoup de monde Dieu nous a punis à travers ça nous on pense que c'est la maladie mais derrière ça on allait toujours chercher plus loin regardez le covid combien de personnes ont mis lesquelles sur la porte combien de personnes se sont trouvées à la rue combien de personnes ont tous vendu leur commerce moi je parle pas de mon exemple je ne suis pas le meilleur exemple du monde mais ça me transporte au Sénégal vous vous rendez compte on n'a pas roulé pendant 4 mois pendant 4 mois j'ai roulé sur mon oreiller imaginez-vous toute une seconde j'aurais 4 bus à crédit comment j'aurais fait et je pense que dans votre entourage il y en a plein qu'on fait à crédit il y en a plein aujourd'hui qu'on voit à la gorge il y a combien de divorces ça c'est très clair vous réussissez demain on dit ah ça y est j'ai réussi mais demain regardez la baraka vos enfants c'est vrai qu'elle est quand même d'héritage il y a des bagarres il n'y a pas de baraka Dieu en plus c'est pas comme si Dieu est dans le Coran la riba c'est très très grave et tu sais pourquoi aussi d'un point de vue pragmatique parce que riba on dit que c'est faire la guerre à Dieu mais c'est pas à Dieu qu'on fait la guerre parce que tu peux pas faire la guerre à Dieu c'est Dieu par contre parce que moi j'étais dedans j'étais dans des banques d'investissement et banques d'affaires quand tu alimentes ce système capitaliste tu crées des inégalités et ça crée des guerres dans l'humanité et donc tu participes à créer des guerres dans l'humanité donc quand tu fais la guerre avec l'humanité et bien du coup Allah il est la paix donc c'est comme si tu rentres en guerre avec son plan son plan divin subhanallah donc le risque il est là où tu choisis le chemin de la rahma le chemin de l'amour le chemin de la règle et surtout quand tu prends un crédit c'est quelque part ouais tu te penses moi je parle de dépendance vraiment tu te penses et t'es esclave et donc vaut mieux vaut mieux te contenter de ce que t'as pour le moment et aller chercher le meilleur donc là bien évidemment tu mets les actions tu mets les causes tu travailles tu fais deux travaux il n'y a pas de soucis tu veux le meilleur mais fais avec ce que t'as au début et regarde il y en a qui disent il y en a vocation qui disent ça veut dire Dieu apprends-moi mon âme à me contenter de ce que tu me donnes et béni mon affaire ça c'est la plus bonne doa que tu pouvais faire les habits c'est se contenter de ce qu'on a et ça je vous dis c'est le plus grand trésor quand t'as un euro tu comptes d'un euro ou l'acte ta vie à s'ouvrir on est dans les concepts c'est l'acceptation parfois même dans les épreuves en général la maladie elle est là je veux la guérir je veux la vaincre accepte il y a un message la maladie c'est une guérison t'as une faillite abdique laisse tomber ça sert à rien de croire que ta vie il faut que je suis c'est ça accepter c'est j'accepte ce qui m'arrive et ça c'est un don c'est de dire que j'ai ça je rentre chez moi j'ai mes enfants j'ai un poids sur la tête on voit ce qui se passe à Gaza qui aura accepté ça aujourd'hui qui ? ta famille ils ont sourire ils sont là ils ont pas le choix ils ont le jardin ils ont le jardin eux ils savent que c'est un état de passage et que la véritable ville est là-bas nous on est en sécurité comme si on avait des bons la couple Milou Pro regarde ce qu'elle a écrit couple Milou Pro je l'ai vécu Daouila en finance m'a apporté beaucoup de problèmes dispute, maladie et presque divorce t'imagines oui non mais bien sûr bien sûr Daouila sent te truquer je pense que tu devrais faire un live sur ça parce que c'est un sujet sur lequel c'est très grave de la vie dans laquelle en 2023 et c'est un tabou il y en a beaucoup ils ont honte et je pense que ça serait bien de faire un live extrêmement juste sur la riba et que les gens se lâchent et qu'ils montrent leur expérience qu'est-ce que vous avez vécu dans la riba qu'est-ce que vous avez gagné ouais ouais oui oui c'est ce que je disais pendant le ramadan justement peut-être avant je ferai justement une série de live sur ce sujet-là c'est important et c'est l'expérience c'est l'épreuve ça n'apporte rien sur le coup c'est des paillettes c'est de la poudre perlapimpin mais on est constamment dans le souci comment je vais rembourser et à partir du moment que tu es dans là t'es pas libre t'es pas libre t'es pas libre et je pense que n'a plus qu'ils le savent ici tu vois même dans les petits crédits de c'était l'aime on le sait on n'est pas tranquille c'est que dans quel espace tu l'as fait parce que tu crois que tu es ce que tu possèdes parce que tu crois que tu es l'opinion des gens tu vois dans quel espace tu le fais c'est ça le problème c'est toujours pour nous donner l'impression qu'on existe alors que c'est pas vrai tu existes déjà donc ça va vraiment revenir à cette vers-tu qualité dans tout ça je pense que nous tous à moins le premier je pense que c'est là qu'on voit qu'on a vraiment un problème de foi parce que tu sais quand tu dis qu'en faisant ça tu peux même pas aller à la mec et que la mort on ne sait pas quand t'as pas ta porte on l'a c'est qu'on a tous un problème de foi et que dieu nous fait que dieu nous ramène son amour envers lui que dieu nous montre vraiment son rahma dans son cas ce qu'on ne l'a pas ou la colorée on dormirait pas tu imagines si on savait l'intérêt que dieu on dormirait moins on pleurait plus donc tout ça c'est parce que dieu il y a un manque et moi le premier je n'aurais pas fait pourtant j'ai j'ai un minimum de science j'ai conscience mais je me suis volé un peu la phase j'ai fait un peu l'hypocrite oh c'est pas grave et regarde aujourd'hui au final et moi ça je suis obligé de partager aux gens pourtant j'ai pu faire le mec j'ai réussi j'ai pas du crédit c'est pas vrai j'ai fait des erreurs j'ai fait des erreurs je me l'a montré l'âme de l'âge j'ai réussi à rebondir mais je vous le dis ce que j'ai fait à salam transport ce que j'ai fait en France c'est le même investissement mais la baraka que j'ai dans le bus d'un tour était que j'ai ou en là que je n'aime pas dans le taxi et me passez tout encore aujourd'hui un euro je le prends pas j'en veux même plus et je me dis je suis là si Dieu me facilite je vais le vendre et donner ça en zakat parce que j'en veux plus après c'est énergétique c'est ce qu'il y a de vrai donc prenez cette conscience là merci à Dawila on est vraiment désolé je parle beaucoup non il n'y a pas de souci c'est juste que tu es non mais Inchallah c'était Moctobre tu devais monter merci beaucoup et dans l'image je sais que tu as quelqu'un qui parle avec le coeur tu es passionné là ça fait presque deux heures et demie de live je ne sais même pas s'il va être enregistré tellement ça me boycotte Insta me boycotte mais frémonté Inchallah avec grand plaisir pour parler des dérives c'est pas l'endettement qui est haram c'est pas la dette c'est pas le crédit avec ton frère ta mère non c'est le concept d'usure c'est important et on en reparlera voilà on en reparlera avec grand 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 plaisir merci à tous les leaders aspirés qui sont restés deux heures et demie M'achallah merci de déposer ce message qui est au service du plan divin et de l'humanité nous sommes libres nous sommes libres nous sommes indépendants et quand on s'en remet complètement à Dieu Dieu nous donne tout ce qu'il faut sur notre passage et surtout c'est une société humaine que nous avons oublié et ça passe par des épreuves ils sont pressés les gens pour le prochain live ils sont pressés je pense que ça les a vraiment motivés t'as du temps sur la place Darwila il nous fait croire avec grand grand plaisir même avec Edge et FNJ il faut que j'en fasse il y a plein de gens il y a plein de leaders aspirés moi tu as dit je suis là je sais que je suis là tu m'appelle quand tu veux et il y en a plein d'autres ça ça me tient un cas mais il y en a plein d'autres exemples que je peux donner mais celui-là c'était important que je le dise avec plaisir toutes les personnes qui m'ont noté des noms des personnes que je souhaitais que j'invite bah allez-y mais je priorise vraiment les personnes avec qui je bosse mes collaborateurs les personnes avec qui j'ai déjà testé leurs produits et leurs services c'est important pour moi et surtout les leaders inspirés d'ailleurs rendez-vous en avril au Sénégal il y aura donc Ibrahima pour découvrir encore plus en profondeur son histoire on décolle pour le Sénégal M'achallah ce sera le parrain de la team Autour de Marie qui est là inscrivez-vous c'est un projet en Afrique un projet en Afrique c'est une expérience de fou malade à très très bientôt merci à toi merci merci mon frère merci pour la force autour de Marie coucou à tout le monde merci Inchallah et à la prochaine à très bientôt je nous confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais à très bientôt salam alaykum alhamdulillah au barakatouf 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 Sous-titrage ST' 501